Je suis un grand fan de la reine des neiges, j'ai toutes ces conneries, pourtant je suis bodybuilder Cédric, là je fais un tour chez Louis Vuitton Rien que de le dire ça me fait mal Samy, une part tous c'est vachement important le mental Karim, allo allo Gigi, moi si je mange trop épicé j'ai vite la chiasse quoi Et Medellin, c'est la plus grande radio libre de France What the fuck, radio libre, 21h minuit sur Skyrock Et ouais c'est parti, vous avez le mental ce soir Carrément de loin Il y en a un qui a le mental C'est inquiétant c'est Gigi dis donc C'est bien Gigi Bonsoir tout le monde Salut les filles Salut l'équipe, salut à vous, merci d'être là, bonsoir Karim Ça y est t'as mangé ? Ouais je suis bien, j'ai mangé un fiche T'as un autre là qui t'attend en plus Ouais t'inquiète avec des petits beignets Bon appétit, bon réveil Super, bon réveil Là moi je me réveille, là c'est le tour, on a mangé Je suis réveillé là Voilà, bonne soirée aussi Et bon retour du taf si vous rentrez Un grand bonjour à vous tous, un grand bonsoir à vous tous et à vous toutes C'est la plus grande radio libre de France Bonsoir la Marie Bonsoir tout le monde Bonsoir, bonsoir, bonsoir Cédric Ouais bonsoir tout le monde Bon les autres on les attend, je pense qu'ils vont se faire les 7 étages Les 8 étages à pied d'ailleurs J'ai dit 7 mais c'est 8 Putain moi j'ai eu de la chance, j'ai eu l'ascenseur Ah bah ouais, tu vois Cédric à la limite Le seul qui devait faire du sport c'était toi Ouais et Romano, aussi Romano Bah les deux, je pense qu'il va se taper les Ouais ça lui fera pas de mal t'inquiète Les étages à pied, voilà je t'aime Voilà on fait du sport Et les bleus aussi puisqu'on va suivre Irlande-France ce soir Nos bleus qui ont gagné 4-0 Ils ont pas encore marqué de but dis donc 4-0 contre les Pays-Bas C'était vendredi, on a suivi ça en direct dans la radio libre sur Skyrock Et bien c'est reparti pour ce soir 0-0 ça va nous faire Tiens ça va nous faire l'occasion de faire les paris Winamax Les paris Winamax qu'on va faire ce soir J'ai dit en ce début de match Ça fait un quart d'heure de jeu Mais en ce quasi début de match Bon 0-0 Les compteurs sont à 0 On va faire le petit tour de l'équipe Paris Winamax Alors Guigui Qu'est-ce que tu mets comme paris Winamax ? Tu as 100 euros Tu les mets sur qui ? Alors là j'ai aperçu un petit peu Dites-nous avec l'appli Skyrock Le 41759 Le skyrock.fm Vos paris pour Irlande-France Et puis pour le reste vous nous appelez aussi Je vous l'ai dit 01-53-40-30-20 Vous avez la parole tous les soirs Vous pouvez nous parler de tout ce que vous voulez Si vous avez un problème à gérer Si vous voulez faire les cons avec nous On est là Profitez-en Alors Guigui Les paris débiles de Guigui Pourquoi les paris débiles ? Parce que tu n'as pas gagné à Paris Winamax Si si j'en ai gagné un ou deux Depuis début janvier 0 Depuis début janvier non 0 Parce que Guigui fait 18-0 pour le prix N'importe quoi Je mettrais 3-7 à 4 Pour Julien Mbappé Attends mais j'avais mis Bon je reviens dessus Mais j'avais mis la Tunisie contre la France J'avais mis la Tunisie gagnante Ça c'est la dernière C'est la dernière Bon ça date un peu c'est vrai Mais ça avait fait genre C'était 4 ou 5 000 euros quoi Avec tout ce que ça a perdu après Oui bon c'est réussi C'est réussi Alors Donc là je vais mettre J'ai vu qu'Mbappé était en forme Donc là je vais dire Allez tu sais quoi Un petit triplet de Mbappé là Voilà 3 buts de Mbappé Ah ouais toi carrément Le mec est parti quoi 3 buts de Mbappé Très bien J'ai mis un triplet en finale Contre l'Argentine Pourquoi pas contre l'Irlande Exactement Voilà Guigui Prends des risques Il perd encore 100 balles Ah mais c'est clair Merci pour ton pari Winamax Marie tu veux parier ? Bah je peux parier ouais Moi je mettrais un 2-1 pour la France Pour les Pays-Bas Pour les Pays-Bas Marie c'est ça Non bah pour les Pays-Bas Bah écoute c'est parfait 2-1 pour la France ouais Bah le pari est déjà perdant Merde Mais je me lancerai pas sur les buteurs Ça c'est clair Bon donc 2-1 pour les Français Pour la Marie je note Comme ça on verra Ouais je m'ennuie pas trop quoi À la fin du match Donc ça c'est Marie Donc triplet de Mbappé Pour Guigui Tiens Samy Salut Samy Salut bonsoir tout le monde Écoute moi mon pronostic Je vois une victoire de la France Mais sans trop forcer Tu sais genre 2-0 Pépère C'est déjà pas mal Mais pourquoi pas un but de Mbappé Ouais Ah bah c'est bien C'est le golet que Bon 2-0 Mbappé Un petit double C'est un bon joueur de foot Un petit double Non pas un doublé Samy qui est pour le joueur du KMbappé il n'y a pas vraiment de Marseillais tu le trouves comment Mbappé ? bon joueur ou ? il est trop beau gosse j'ai acheté son maillot je l'ai mis là sur mon sweat shirt tu mettrais le maillot de l'équipe de France avec Mbappé derrière ? c'est la France jamais de la vie à moi 10 000 balles je mets un maillot de paillettes même si je me fais traquer t'as vu sa coupe c'est pas possible alors Karim pour Paris Winamax moi je mettrais petite victoire de la France 4-0 facile 4-0 ? ou 4-1 j'hésite 4-1 on a gagné 4-0 la dernière fois donc tout est possible donc ça c'est Karim, 4-1 je mettrais vos pronostics les messages que vous nous laissez vous inquiétez pas et Cédric ? ouais ouais moi je mets 3-1 avec un but de Mbappé 3-1 but de Mbappé pour Cédric c'est ça Cédric 3-1 Mbappé buteur ouais ça peut le faire Mbappé buteur bah écoutez moi je vais mettre victoire de la France et but de Mbappé Mbappé buteur Mbappé il est buteur pour tout le monde c'est ouf ou presque personne ne veut prendre de risque alors voilà donc ça c'est 10 foules le meilleur pronostic du monde victoire des bleus voilà j'ai noté et vous qu'est-ce que vous nous dites là ? demain pour la France pour Voilus du 34 salut à toi Voilus Irlande 0 France 2 pour Arger salut Arger 49-3 pour la France mais attends j'ai pas vu 49-3 message de couille de loup très bien tu fais des paris à la Guigui toi je peux changer j'ai pas vu qu'il y avait Giroud et alors ? je mets un 0 pour la France ah parce qu'il y a Giroud ouais 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 mais il joue bien Giroud ouais ouais c'est une partie le bashing anti Giroud de Karim ça recommence ah mais non en gros Giroud s'est claqué un petit peu tu vois qu'il a fait tourner il s'était calmé je change finalement bon alors un 0 pour la France j'enlève ton 4-1 ouais ouais parce que j'aimerais qu'il gagne 4 ans qu'est-ce que j'aimerais même si c'est j'aimerais bien ça il serait dégoûté bon merci pour les messages vu le début de match il y aura 2-1 pas plus pour Théo du 59 salut France 4-1 pour l'Irlande c'est Caporal Détendu du 83 salut le capot salut à toi l'Irlande 3-0 ah tu penses que l'Irlande va gagner 3-0 Laetitia qui nous envoie un message ça va être compliqué toi tu tentes le jackpot ça doit scorer à max au niveau des cotes pour le match bon vous merci pour tous les messages que vous nous laissez tiens gentil s'il y en a un qui a le bon pronostic je lui filerai je lui filerai les 100 balles de Winamax tiens allez hop voilà si le premier qui a le bon pronostic je lui file les 100 balles de Winamax on garde vos messages et on matrase ça tout à l'heure en direct sur Skyrock bon toute l'équipe ou presque est là vous êtes là vous en direct vous profitez de la soirée 01 53 40 30 20 vous nous appelez vous nous laissez vos messages vous avez un truc à dire et bien vous n'hésitez pas vous pouvez réagir à tout ce qui va se dire tout ce qui va se dire dans la radio libre et puis laissez nous les numéros pour les doubles appels parce qu'on attaquera nos doubles appels on va peut-être les faire à la mi-temps tiens tout à l'heure allez les doubles appels avec nos familles et les numéros que vous nous envoyez vous laissez ça avec l'appli Skyrock le 41759 le skyrock.fm laissez juste le prénom de la personne que vous voulez qu'on appelle et puis et puis son numéro de téléphone oui sinon on ne peut pas l'appeler et le numéro oui c'est plus pratique c'est bien oui je donne tous les effectivement toute la bonne marche à suivre et puis donc vous vous retrouvez en direct en direct enfin vous retrouvez vos familles en direct sur Skyrock pour vous retrouver en direct avec nous un petit coup de fil comment s'est passé votre week-end pour nous faire un petit bilan de votre week-end j'en vais voilà c'était bien Cédric ouais franchement bien j'ai vu t'avais vu des petites nanas toi ouais j'étais avec des copines tranquilles ouais joli les nanas c'est un beau gosse il les achète avec des places de concert non non pas du tout c'est ça je te file une place de concert et je te baise mais non même pas ça c'était samedi soir après elle est repartie en Belgique il y avait ma pote de Belgique qui était en panne devant chez Romano la dernière fois et la deuxième personne c'est une amie qui est avec moi t'as vu tranquille quoi c'est quoi ce petit sourire comment ça une amie ouais c'est quoi ouais c'est une amie il a la gueule en biais oh il est amoureux le con putain oh tranquille super on est là ensemble et dimanche je suis parti avec un pote et sa femme au concert de Chris Brown voilà il pose avec un truc VIP Cédric pour se la péter vous savez j'ai pas vu ça Cédric c'est tout dans l'apparence oh là là je m'accorde VIP et putain un passe VIP bien sûr que je suis le monde je suis un peu comme un influence j'étais dans les loges j'allais chercher à manger je retournais voir le concert regardez je m'accorde VIP qui va me sucer la bite mais cédric peu importe où il va il y a toujours une histoire de bouffe voilà oui c'est fou franchement t'es quoi elle connait de la bouffe c'est encore mieux le régime t'en est où frérot là ? bah tranquille regarde la gueule regarde la dégaine il a abandonné j'ai pas un passe VIP pour le régime tu regardes la dégaine et puis tu vois où est le régime le régime non mais ça va c'était bien ça va ouais enfin oui tu parles pas du régime tu parlais du concert ouais ouais oui le concert c'est bien concert plein voilà concert Skyrock il y a eu Chris Brown hier et puis il y a eu Snoop Dogg samedi ouais et putain un truc d'eau j'ai rencontré le fils de Snoop Dogg au concert de Chris Brown on a discuté vite fait je lui ai remontré les photos quand Snoop était venu dans l'émission avec toi tu t'en montrais quand il fumait des grommages son daron ? ouais non mais il paraît que je pense qu'il est au courant par contre il paraît que Percy c'était un truc de ouf c'était genre mais blindé un aquarium le bordel à tout le monde fumait à tout le monde fumait ah ouais et je crois que c'est Snoop même il fait une vidéo au début où il demande Snoop Bob non Snoop Dogg autrement tu t'es fait scroquer c'est un faux concert t'as vu oh là j'ai vu Snoop Bob c'est un nouvel artiste oh là il est trop froid il est trop beau gosse bon c'est c'est parti jusqu'à minuit on vous attend pour parler de pour parler de tout ce que vous voulez allez-y au 01 53 40 30 20 on va prendre les premiers de la soirée avec bah tiens Théo pour démarrer cette soirée il est haut Théo en direct de Gap bonjour bonjour Théo salut salut comment ça va ? bah écoute ça va bien et toi comment ça va Théo ? bah écoutez moi ça va nickel et bah écoute c'est une bonne nouvelle nous aussi ça va bien alors Théo vous pouvez débarquer comme Théo quand vous voulez pour nous parler de tout ce que vous voulez ah déjà fais moi ton pari Winamax même si t'aimes pas le foot même si t'y connais rien c'est pas grave ton pari Winamax pour le match de ce soir il y a toujours 0-0 24 minutes de jeu la France-Irlande franchement moi je mise tout sur la France je pense qu'on a donc toi on a les on a les cartes en main on a les Gézard je pense qu'il y a moyen qu'on gagne 25 ans de moyen d'âge j'ai pensé à une jeune équipe de foot ouais bah ouais 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 tu vois je ferais plus vieux c'est qui ? c'est Giroud ou Griezmann ? euh Giroud 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 le plus vieux Griezmann Griezmann après il va pas rester Giroud et Griezmann Griezmann 32 ans et Giroud 36 ouais je crois c'est ça bon donc tout sur la France donc toi c'est victoire de la France allez hop 100 balles victoire de la France ouais la 36 Giroud c'est ton pari Oudamax de ce soir alors Théo t'as fait quoi ce week-end ? dis-nous comment ? t'as passé un bon week-end tranquille ? bon week-end tout va bien je suis en voyage scolaire avec mes potes là on est allé voir en Normandie ah bah c'est pour ça que t'es en pleine forme c'est parce qu'il n'y a pas cours voyage scolaire t'es parti faire quoi en Normandie en voyage scolaire ? y'a quoi à voir là-bas ? la fabrique de camembert les plages de débarquement ah ouais c'est vrai c'est vrai moi je crois que t'étais allé voir une fabrique de camembert ouais y'a la fabrique de camembert moi t'sais qu'en voyage de classe ils m'avaient amené dans une fabrique de fromage ouais moi aussi j'avais fait ça ah non mais j'ai cru que j'allais dégueuler c'était un truc moi je trouvais ça intéressant c'était abominable ah bah t'as le lait ouais avec un peu cagé non moi j'adore le fromage même les fromages qui puent ah ouais j'adore ça les fromages qui puent tout ça moi j'aime tout ouais mais l'odeur du lait cagé dans un truc comme ça bah t'es jamais allé dans une brasserie parce que je peux te dire l'odeur du houblon là oui non mais l'odeur du houblon là quand on fait la bière mais ça pue putain et t'aimes ça quand même mais ça m'a pas dégoûté ah bah tu vois c'est comme le fromage tu vois ça m'a pas dégoûté c'est comme le fromage c'est la même chose donc place du débarquement et là t'es où en Normandie sinon t'es de Gap ouais t'es parti à l'autre bout de la France toi ouais c'est ça ouais on a passé 15h de voyage en car on est à plein ville à plein ville et dans le quart d'elle là dedans et dans le quart vous avez chanté des chansons de bof un petit peu et tout ah ouais oh non on a fait le silence parce qu'on était crevés on voulait tout dormir ah ouais ça m'a dit c'est clair ah non je sais pas il met de l'ambiance ah bah ouais c'est dritte tu chantais quoi je me souviens plus mes chansons à la con t'avais bah rien de chanter c'est à boire à boire à boire à boire à boire à boire je sais plus ce qu'on chantait mais c'était à boire à boire allez tu es le chauffeur allez dis allez s'il vous plaît c'est un puissant champignon le chauffeur c'est un grand classique un grand classique du voyage des voyages de classe bon vous avez de bons souvenirs de voyages de classe dans l'équipe ouais c'était trop bien c'est génial alcoolo alcoolo dans les colos les colonies de Valence c'est super alcoolo moi je suis allé dans des grottes c'est pas mal c'est péléon ouais exactement j'avais fait aussi en Ardèche moi c'est dans le 25 vers Besançon moi je t'ai allé faire du rafting ah rafting aussi en Ardèche moi j'ai fait en Ardèche j'ai fait ça les gorges de Ardèche c'est vrai canyoning rafting et tout t'as du déboîter l'épaule non moi j'étais un dieu du rafting bah ouais attends c'est le pilote du poule non mais t'es pas t'es pas tout seul en rafting gros bah non non mais du coup il t'a montré comme si qu'il skiait gros il a fait du ski dans un canyon je sais pas ce qu'il faisait nous on montrait le cul aux voitures nous dit voilus du 34 personne a montré son cul au chauffeur de derrière t'es où ? moi je me le suis mangé c'est un jour sur l'autoroute hein t'es où ? il y avait un car scolaire et ils montraient leur cul ah ouais les enfants faites voir je roulais derrière je les ai souivis je suis roulé à 60 sur l'autoroute derrière le car scolaire ah bien sûr oh là vas-y monte ton zizi aussi ah bien sûr Cédric il leur faisait des appels de phare oh là c'est ça oh là vivement la prochaine heure d'autoroute ah mais c'est marrant qu'on aille faire pépi tous ensemble un bâtard oh mais non toi tu pars à loin je vous tienne la bite oh là salut les jeunes vous connaissez c'est Cédric ouais bien sûr bon alors Théo vous faites comme Théo vous nous appelez pour nous parler de tout ce que vous voulez toi t'as un petit souci qui te prend la tête toi Théo franchement ça m'énerve c'est trop chiant alors dis-nous qu'est-ce qui t'énerve et qu'est-ce qui t'est trop chiant en fait je suis au collège je suis en 3ème et mon problème c'est que genre si tu veux quand j'étais petit tu vois je cherchais toujours une petite meuf par-ci par-là tu vois c'est bien et en fait on me disait tu vois tu connais le dicton une femme qui rit à moitié dans son lit c'est vrai ouais on le connait celui-là t'as remarqué que ça marchait pas forcément non bah oui c'est comme une paire ça marche pas ça marche pas sinon tu te fais larguer tous les 15 jours t'imagines le bordel voilà et tu fais des partouzes après à la maison c'est ça bah oui en gros du coup je me suis dit je me suis mis à fond dans ça j'ai fait rire tout le monde du coup maintenant tu vois je suis le pote de tout le monde même des meufs du coup ah t'es le bon contre et il y a aucune des meufs qui a rigolé qui est dans ton lit j'imagine en fait toutes les meufs rigolaient mais du coup j'ai été automatiquement en friendzone de toutes les meufs en fait elle rigole parce que t'es un bon poteau toi t'es un mec cool tu vois à chaque karmesse dès l'école je présente je vais rire et tout tu vois ah mais t'es le clown de la karmesse en fait voilà c'est ça c'est exactement ah ouais tu m'en plus qu'un nez rouge et glissade sur pot de banane et c'est parti et en plus de ça en plus de ça du coup j'ai des boutons j'ai de l'acné ah putain c'est chiant c'est vrai que c'est les meufs les meufs elles aiment pas ça c'est pas génial ça revient ouais mais moi je me rappelle au bahut il y avait des mecs qui étaient plutôt c'est normal tu vois beau gosse hein mais par contre ils avaient des boutons gros et les meufs ça les dégoûtait gros bon après faut se dire que ça dure qu'un temps ça dure pas très 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 longtemps ah bah regarde Cédric bah y'a des gens 49 ans le bordel alors ça oui alors t'as de l'acné juvénile et puis t'as de l'acné permanente et Cédric ouais c'est ça va un peu mieux quand même bah j'ai plus trop de boutons c'est vrai que ça va mieux si y'en a un de temps en temps quoi bon c'est pas mieux c'est pas un truc de doux en général bah non non j'en ai pas général quand y'en a un Cédric je peux te dire que c'est waouh c'est c'est dangereux t'as l'impression qu'il y a une bombe atomique bah ça arrive hein t'en as eu un pas mal là il y a une semaine ouais c'est vrai qu'il était alors celui-ci bah tu lui sortais un champignon tu m'avais contaminé Cédric ah ouais il était violent celui-là t'as eu un bouton il y a 15 jours ouais 3 semaines c'est une corne le truc c'est un espèce de truc ça me faisait mal et tout un espèce de truc blanc qui avait poussé à côté du nez je m'en souviens j'avais écouté ce jour-là ah bah ouais enfin ce jour-là ça lui a duré plusieurs jours et là t'as dû te dire ah cool je suis pas le seul à avoir des ch'tards ouais c'est ça t'es content ils sont solidaires avec moi c'est ce qu'il y a eu non bon après ça fait combien de temps que ça a démarré ton moi j'ai commencé bien à 11 ans maintenant j'ai bientôt 15 ans ah ouais mais ça va se finir tu vas passer à la suite ça veut dire que t'as les hormones qui ont commencé à pousser tôt enfin les hormones qui ont commencé à pousser c'est genre t'as que des boutons ou des boutons remplis de cul parce qu'il y avait des mecs tu sais pas un bouton est rempli de cul ça dépend parfois j'en ai des blancs sur le côté du nez parfois j'en ai des blancs au milieu du fond tu les éclates ? parfois j'en ai des rouges non je les touche pas ah tu touches pas tu les laisses mûrir c'est ce que j'ai fait quand c'est vraiment trop blanc que j'ai fait la dernière fois j'ai bien laissé mûrir le machin pourtant j'avais qu'une envie c'est de m'arracher ça de la gueule ah ouais c'est clair t'as tout le temps envie de l'exploser parce que t'as un espèce de truc et ouais c'est mieux ça passe plus vite après bah oui mais il est parti tout seul toi du foule non en fait il a mûri et il s'est percé tout seul pendant que tu dormais et à un moment il s'est percé pendant que je dormais ah il s'est percé tout seul tu sais que t'en parles je le vois toujours là et le lendemain qu'est-ce que j'ai fait le lendemain j'ai appuyé dessus il a fait pfff ah ouais comme une jari c'était pas une explosion quoi comme quand tu vas chier ça y avait pas de vitesse non c'était une sortie mais pas une explosion comme les serpents là quand il sort du nez là ça fait pareil ça y est t'as des serpents qui sortent du nez ah ouais fais-le fais voir là fais voir mais oui tu te souviens pas on lui avait enlevé des serpents ah ouais ah putain le mec ah non ah non mais c'est pas un nez que t'as assez nuisé ah putain mais il en sort plein ah tu dégoûtes ah mais c'est dégueulasse en plus il le met sur le bout de ses ongles ton cul regardez regarde non mais regarde arrête Samy il va vouloir il a des asticots sur les bancs non mais regarde Samy il va gérer ah mais c'est dégueulasse ça va c'est crasseux ça tu le fais moi ah tu m'as demandé attends ah mais attends même de loin je vois ah mais attends non mais c'est une usine à asticots ton nez ah mais t'as des asticots dans le zen arrête 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 ou je te brûle met des lignes attaque je te brûle mais arrête attaque ah non mais t'es dégueulasse ah ouais voilà toi les mains c'est toi le visage aussi gros non mais c'est hallucinant Cédric le truc que t'as sur les ah ouais c'est incroyable gros incroyable à Penny Press ça fait plein de blancs ah non je te jure que j'ai déjà essayé gros je te jure que j'en ai pas appuie sur ton nez du fou non non je sais pas ça moi moi j'ai déjà essayé gros il y en a un qui est mal à l'aise regarde il est mal à l'aise je vais essayer non moi c'est bon non mais moi par contre Didi c'est un c'est cramé on te rassurer Théo je sais pas si quand tu t'appuies sur le nez est-ce que t'as des asticots qui sortent comme Cédric c'est des points blancs ça ça me le faisait vers mes 12-13 ans ouais quand elle c'est la zone T moi à 12-13 ans bah tu vois Cédric lui ça lui le fait il a 7 fois ton âge mais tu sais que moi à 12-13 ans j'en avais beaucoup ça pour le coup moi j'avais deux trucs c'était le nez et le fou tu en as toujours beaucoup quand tu manges du fromage bah si t'as le nez il est acheté mais qu'est-ce que tu racontes bah si il est acheté il est pas plein de points noirs je le vois d'ici t'es connerie toi Marie elle a 10 mètres elle voit les points noirs de Guigui non mais c'est pas des points noirs mais on voit que t'as des ports comment dire je suis là oui Marie je suis là je pense de port non mais approche toi analyse marine tu veux appuyer est-ce que tu veux faire le test non je veux pas appuyer non mais appuie il y en a plein non mais t'as des ports dilatés non mais si c'est lui elle est tarée attends je vais te le faire je vais te le faire attends mais dégant je vais te le faire mais dégant il fait le gros alors Guigui va on va passer au test on va faire salon d'esthétique ça part en couille gros l'émission je te remercie de nous avoir appelé pour ça ah ouais c'est super ah ouais bah écoutez de rien tu te sens quand même un petit peu moins seul déjà bah bah là on est solidaires on est solidaires là tu te sens bien bon appétit à tout le monde t'as 15 ans ça va passer dites nous si vous avez des ch'tards si vous avez eu des ch'tards ou si vous avez des ch'tards d'ailleurs si vous avez l'âge de Théo si vous avez un peu plus ou alors si vous vous rappelez de vos souvenirs quand vous étiez elle a mis des gants de ménage quand vous étiez à 2 et vous avez 15 ans il faut filmer ça parce que il va me défoncer le nez ce coup filmez moi la scène c'est bon il est déjà sur le coup ah c'est bien baisse ton pantalon je vais te faire un doigté je vais te faire un touché rectal pour voir si ta prostate va bien non 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 attends tu vas pas toucher le nez de dix fous et ensuite le mien on va se mélanger les bactéries ah ouais non mais il est ouf on a dit que ce serait Guigui alors va sur Guigui voilà c'est Guigui change de doigt attends par contre Cédric s'il te plaît Guigui qui a juste quelques années de plus que toi oui oui en soi je suis pas beaucoup plus vieux t'as 15 ans mais il est encore en pleine adolescence mes frères mets des lignes ici mets des lignes vas-y doucement tu dis d'attaquer Cédric avec ses asticots elle obille allez Guigui cambre toi c'est un problème c'est docteur Cédric c'est hallucinant vas-y vas-y fais doucement fais doucement fais voir laisse faire Cédric Guigui arrête de te perdre il est en train de lui regarde les gars regarde s'il te plaît il n'y a rien mais il n'y a rien ça se voit en fait Guigui il a tellement de points noirs depuis tellement longtemps qu'ils sont incrustés dans son nez par contre ça rigolait ah putain doucement tu mets tes ongles frérot voilà vide ma mère regarde tu vois il en a il y a trop fort rien par rapport à toi cédric il n'y a rien par rapport à toi t'as le nez tout rouge maintenant les gars tu m'as défrissé c'est bon ah oui c'est vrai oui on voit par contre vraiment il s'il te plaît ça me dégoût vous êtes des crasseux mais ils y peuvent vrai ils ont une peau dégueulasse c'est des crades lavez vous le visage c'est leur peau qui est comme ça ils ont une peau dégueulasse arrêtez de manger du beurre je sais pas oui c'est du beurre je mange pas de beurre tu dégoûtes un peu tu l'as pas bien vu non mais si j'ai bien vu j'ai une très bonne vue oh oui il y en a plein c'est bon ça va les merci il y en a plein du fou il y a Medellin qui s'est emmêlé dans mon casque elle est en train de tout défoncer donne lui à manger ton nez qu'est-ce qu'il se passe Medellin ? ah ouais elle a les pattes merci c'est gentil elle la fait toute seule comme une grande mais par contre moi quand j'étais au collège vraiment le front c'était putain c'est j'avais tellement de boutons c'est la zone T en fait le problème c'est que j'avais c'est ce que c'est la zone T Théo ? c'est la zone où il y a le plus de boutons non de sébum en fait c'est le front le nez alors le sébum c'est le gras le gras de la peau qui fait sortir les boutons c'est ça dans le port dans les ports dans le port dans le port la meuf donc Théo la zone T c'est le front et le nez c'est ça et donc ça fait un T le menton le tour du nez ah autour du nez toi ouais ça compte aussi dans le T mais genre sur les joues et tout ? non pas les joues c'est plus un T là les gars c'est vrai que c'est un T qui est un peu grain c'est un E du coup c'est plus l'alphabet c'est du l'attommage Cédric lui c'est un O au niveau des ch'tards tu crois que ça joue par rapport aux meufs ? parce qu'en fait si vous venez d'arriver donc en plein milieu du salon d'esthétique si vous venez d'arriver donc Théo tu nous appelais parce que bon d'une part les meufs tu te dis ouais on m'a dit faire rire les meufs à moitié dans ton lit tout ça une femme qui rit tout ça et t'as vu que ça marchait pas parce que t'as plein 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 d'amis c'est tout friendzone et le deuxième problème c'est les boutons est-ce que tu crois que c'est lié les boutons ? franchement je pense que ça joue quand même un bon grand rôle parce que de nos jours les filles font très attention au physique de nos jours non mais c'est vrai c'est plus comme à l'ancienne mon rêve Théo c'est 30 ans c'est pas comme ça non mais c'est vrai en fait parce que les filles quand vous sortez avec un mec et nous c'est pareil les mecs quand on sort avec une fille on aime bien que les potos ils nous disent waouh putain elle est trop bonne oh la la putain tu sortes avec une bombe attends tu t'en fous ah mais ça c'est à l'ancienne toi ah moi franchement moi si la meuf aime plaire moi les autres si je m'en bats les couilles la couille des autres ah mais t'as raison j'en ai rien à cirer des autres dans l'absolu t'as raison c'est comme ça qu'il faut être après il y a des limites des fois non après ouais bien sûr vraiment tout le monde même ma mère elle vient me dire elle est claquée tu vois je vais comprendre au moment que tu vois c'est un problème ouais donc ouais tu penses que c'est dû aussi un petit peu un petit peu au bouton toi Théo ouais je pense que je pense que ça joue bien un bon petit rôle déjà bon qu'est-ce que tu voulais demander aux auditeurs aux auditrices de Skyrock si vous avez un petit soucis vous savez que vous pouvez tout nous demander puis vous pouvez réagir en direct sur tout ce qui se dit dans l'émission qu'est-ce que tu voulais nous demander toi Théo bah s'il y avait peut-être déjà des garçons de mon âge ou peut-être un peu plus vieux ou peut-être un peu moins vieux qui avaient déjà eu des boutons et comment ils ont fait pour s'en sortir alors j'aurais bien demandé à Cédric mais il s'en est pas encore complètement sorti je suis encore dedans moi le problème mais tu sais que Cédric il a eu des boutons jusqu'à 30 ans à peu près de temps en temps en fait c'est quand je bouffe du fromage j'aime plus d'ailleurs non non quand je bouffe du fromage on sors par là en fait d'ailleurs tu nous avais dit que tes asticots ils sentaient le fromage c'est la totale tu l'avais dit donc Cédric tu lui embrasses le nez t'as l'impression d'embrasser un camembert ou un maroile ah super ta meuf t'as jamais fait un petit bisou sur le nez le maroile ça pue c'est bon mais ça pue si tu as le nez qui pue le fromage je vais te dire bonjour je vais pas t'embrasser sur le nez moi je vais pas t'embrasser du tout c'est pas long du nez quand même si tu fais la bise ou si tu fais un bisou sur la bouche cédric tu m'as saoulé qu'est-ce qu'il y a qui te plaît encore c'est vrai qu'il est tout rouge c'est sûr mais mon nez il y allait d'une force en plus il a mis ses ongles il l'a pué d'une force mais t'as pleuré ou quoi t'es du rouge il y allait trop fort en fait il voulait un tout frère qui sort alors le gars il s'est dit as-y je mets toute ma force il y a du sang c'est comme ça ma gueule il faut souffrir pour être beau il faut souffrir pour être beau les meufs quand elles se font épiler ça fait archi mal elle pleure pas non tiens il y a Mora qui nous dit j'ai la solution pour les boutons j'avais la même chose à ton âge il a 22 ans aujourd'hui Mora et bien laisse nous la solution Mora ou laisse son numéro de téléphone vous nous laissez vos numéros pour les boutons de Théo et puis pour les meufs qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse pour l'histoire des meufs peut-être que si on résout le problème de boutons on va résoudre le problème des meufs ouais déjà mais pas sûr je pense que ma seule façon pour que je puisse m'en sortir vraiment de recommencer avec des meufs que je ne connais pas parce que là vraiment je vois la situation c'est clairement mort ouais mais dans ces cas-là s'il faut que tu recommences tu sais qu'il faut pas que tu deviennes non plus le petit clown de la classe tu vois ce que je veux dire bah oui du coup oui oui j'ai compris c'est une sorte de leçon de vie c'est ça on dirait mon grand-père qui parle gros non rien c'est gros mais tu sais ouais après c'est plutôt bien les filles de sortir avec un mec qui est marron quoi bah ça vous excite moi bah oui ça t'excite moi c'est pas un mec marrant comme mec je sais pas un peu gueule froide ah non je préfère les mecs marrons parce que le côté un peu le côté un peu pas macho mais tu vois ce que je veux dire un peu ouais non mais moi je préfère les mecs gueule tabassée là gueule cassée gueule froide mec qui sourit pas ton rugbyman il était un peu gueule cassé non ? c'est ça bad boy non non c'est un rebel rugbyman non ? non non c'est quel le rebel c'est celui qui vendait des faux jeans là ? le tunisien lui il a une gueule cassée lui un peu non ? c'était lui ? il avait pas une gueule cassée lui un peu ? lequel tunisien ? parce que j'en ai 106 non j'en ai qu'un dans mon répertoire j'en ai 106 c'est pas facile à retrouver ça j'ai 250 algériens ok ça va j'ai 4 russes moi je suis resté qu'avec un seul tunisien et 2000 italiens dis donc c'est de qui il parle ouais bon euh qu'est-ce que tu veux comme conseil Théo ? bon vous agissez déjà vous nous laissez vos messages et si aussi vous étiez le mec un peu un peu trop cool un peu trop un peu trop marrant avec les autres et que ça marchait pas avec les meufs vous pouvez nous dire et si ça marche avec les meufs aussi le fait de faire golerie les meufs si ça fonctionne dites nous et les filles on a besoin de vos témoignages aussi c'est quoi votre type de mec préféré ? qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à Théo ? Théo en voyage de classe ils sont tous derrière toi les autres ou t'es isolé Théo ? bon ils se promènent un peu autour d'eux moi ils écoutent un peu ils se promènent tranquille très malade comme ça et vous êtes en voyage de classe en Normandie jusqu'à quand ? là on est jusqu'à vendredi ensuite vendredi on va à Disney mais y'a pas des petites meufs en Normandie ? t'as Disney en plus imagine un voyage de classe qui se termine par à Disney toi c'est chiant et t'as genre t'as pas parlé à des petites meufs en Normandie rien ? mais c'est paumé mec y'a un village tous les 300 km² mais frérot t'habites pas à New York aussi t'es Cap aussi t'es pas de New York non non c'est pas de New York bon tu quittes pas Théo on va revenir avec toi je vais te voir y aller ben écoute tu restes à l'écoute et on va te donner on va te donner des conseils donc conseils beauté ce soir sur Skyrock Théo on te fait un bisou on t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison Agap quand tu seras revenu c'est pas nickel franchement nickel tu quittes pas on va tout expliquer et puis vous aussi vous avez besoin de nous donc on peut faire beauté amour séduction tout ouais sexe également soin du visage tout soin du visage pas de souci on est là avec massacre du visage également on est là et ça va pas Guigui ? si ça va non mais putain mais il est tellement fort ce fou mais t'es douillet ouais il est douillet t'as vu ça c'est incroyable ouais c'est douillet moi je me le fais ça me fait pas mal et on prépare les doubles appels on va démarrer les doubles appels avant 10h on va se faire nos doubles appels là sur Skyrock les loupez pas et puis Zola et Tiacola tout de suite Zola il sera avec nous dans le morning jeudi matin il va venir se réveiller avec nous jeudi matin le loupez pas c'est toute la journée c'est le soir tout à l'heure c'est le soir Radio Libre 21h minuit What the fuck seulement sur Skyrock et sur Skyrock tu peux aussi tout faire je te pète du toi comme du glaschnico de ta gueule bâtard fils de pute What the fuck Radio Libre 21h minuit sur Skyrock et en direct on est là jusqu'à minuit profitez-en c'est Radio Libre 0153 40 30 20 vous pouvez nous appeler vous pouvez débarquer ici tout au long de la soirée pour nous parler de tout ce que vous voulez si vous avez un souci et bien on peut le résoudre ensemble ça arrive souvent et puis si vous avez si vous avez une réaction par rapport à ce qu'on a dit dans l'émission vous n'hésitez pas alors les histoires des boutons alors on nous propose des produits ça c'était pour Théo Théo Friendzone oh bah dis donc Jérémy de Normandie qui m'envoie un message il appelle pour les boutons et pour la friendzone les meufs aiment l'humour mais elles n'aiment pas les clowns dis lui de faire un peu plus le mec inaccessible c'est le conseil de Rémy c'est notre Rémy des infos qui écoute la Radio Libre ce soir et qui est un grand séducteur c'est un grand lover on l'appelle le lover de Normandie enfin un grand séducteur bah il est beau gosse Rémy ouais aussi un gros gosse avec ses tatouages un gros gosse un tatouage Brooklyn un gros gosse un gros gosse c'est l'hôpital qui se fout de la charité qui se suce la charité il est gros que moi ah non t'es plus lourd que lui bien sûr que oui ah non je te jure t'es plus lourd vous l'avez pesé ? je te jure gros lui fait pas genre 100 kilos ah non il a maigri en plus gros il a maigri il est moins gros vos gosses vous le retrouverez demain matin dans le morning un point sur le match de foot on a pas marqué de but c'est la mi-temps mais c'est parce qu'il y a Giroux 0-0 c'est possible les gars c'est reparti c'est reparti je l'aimais bien pendant la coupe du monde en plus oui c'est vrai ça y est là bon j'aime bien l'équipe de France moi je trouve bien l'équipe de France 0-0 pour l'instant entre la France et l'Irlande c'est Irlande-France qu'on suit en direct sur Skyrock on a fait les paris Winamax et on offrira 100 balles à celui qui nous a fait ou à celle qui nous a fait les meilleurs paris enfin le premier bon pari de la soirée donc pour l'instant si vous êtes à 0-0 si vous avez parié 0-0 il n'y a pas eu beaucoup qui ont parié 0-0 j'ai vu les messages qui défilaient tout à l'heure je sais pas si on a eu une dizaine même pas je suis pas loin avec mon 1-0 ouais mais pour l'instant c'est vrai t'es pas loin on a fait les paris Winamax on suivra la deuxième mi-temps dans un instant un petit bilan qui c'est qui a regardé le match moi j'ai regardé ouais moi j'ai regardé tout moi j'étais passionné par Théo et son problème donc problème de bouton pour Théo et puis problème de friendzone avec les meufs c'est à dire qu'il s'entend tellement bien avec tout le monde Théo il est tellement cool qu'il a l'impression qu'il n'y arrive pas avec les meufs qu'il est pote de toutes les meufs après c'est un zonné quoi ouais c'est l'impression qu'il est dans la traditionnelle friendzone la fameuse alors ouais non c'est poussif l'équipe de France ça joue vite sur les côtés tu vois Mbappé c'est Colomogne à droite je pense ça joue bien après l'Irlande c'est une équipe qui défend bien ils sont costauds mais je pense que ça va passer pour les bleus mais comme je vous ai dit tout à l'heure match poussif 1-0-2-0 max donc ça pousse pour l'instant ouais ça pousse mais c'est pas la folie c'est comme vendredi quoi ouais vendredi c'était vendredi c'est super j'adore les matchs où on gagne on défonce tout comme ça où c'est facile ah bah c'est cool on marque l'Irlande ils sont physiques on marque plein de but bon on va suivre ça en direct sur Skyrock donc la deuxième mi-temps dans un instant on va faire nos nos doubles appels également les doubles appels avec les numéros que vous nous envoyez on est presque près d'ailleurs vous avez envoyé tellement de numéros depuis 21h qu'on est presque OP pour nos doubles appels ce soir donc les doubles appels on va attaquer ça on va attaquer ça dans un instant et puis donc vos conseils pour les boutons et puis vous pouvez témoigner pour les voyages scolaires parce que c'est marrant parce qu'il y a eu plein de messages que vous nous avez laissés là sur vos souvenirs de voyages scolaires il y a Tony du 65 qui dit nous on faisait péter des bombes puantes pendant les voyages scolaires ouais mais ça c'est pas cool parce que t'es dedans dans le car le truc à éviter c'est de faire péter les bombes puantes dans le car parce que ça en général c'est mal pris c'est très mal pris surtout t'es très mal pris tu peux te faire coller et puis tu subis et puis surtout ça pue oui donc c'est quand même un peu con idem dans les chambres pendant le voyage dans la chambre des autres dans la chambre des autres ça c'est plus drôle c'est beaucoup plus rigolo tiens je vais demain en voyage scolaire mais on va que à Paris c'est qui Gaveno du 35 c'est bien d'aller à Paris c'est cool quand t'es du 35 j'étais allé dans le Jura j'étais allé dans la plaine du forêt c'est à dire à 30 bornes de mon bahut des grands voyages j'étais dégoûté c'est là où j'avais visité comme le nez de Cédric ouais j'avais vomi t'avais vomi toi ? ah ouais j'avais vomi parce que nous on était partis alors c'était pas un voyage c'était une rentrée de enfin pardon une sortie de fin d'année voilà et on était partis à Rangis ah Rangis au marché international de Rangis et donc du coup en fait on était là-bas et on avait visité alors il y avait un côté poissonnerie et fromage tu vois et donc on avait fait les deux et en fait sur sur 90 élèves bah t'en avais genre facile 4 ou 5 qui avaient vomi quoi ah ouais vraiment c'est super quand tu dois bosser là-bas et que tu dois arriver les élèves tu te dis il y a encore les cons qui vont dégueuler de partout il y avait un mec qui s'était fait engueuler parce qu'il avait vomi genre vraiment dans le couloir il y avait des poissonner qui a fait pourquoi tu vomi ici toi il s'était fait défoncer ça nous a fait ça laisse des bons souvenirs les voyages de classe vous pouvez nous dire si vous avez passé des voyages de classe pourrie c'est stylé ça c'était chan mais grave il y a que moi qui fais des voyages de classe pourrie moi je suis parti en Grèce les gars à Athènes à Athènes on avait fait toute la Grèce un voyage de classe à Athènes et après tu te demandes pourquoi l'état français il a plus de thunes c'était trop bien gros les parents ils participent mais genre je sais pas ils doivent mettre peut-être 100 balles tout le reste c'est payé par le conseil régional Lucho du 67 il a fait la Grèce aussi je suis carrément allé en Grèce en 5ème et en Hollande je reste en 5ème aussi à Hollande ils vous apprennent à fumer des voyages c'est vraiment cool et la Grèce c'était bien ah la Grèce c'est trop bien historiquement on est allé visiter Olympie visiter Olympie je suis allé à Mykonos et à Sodome ça c'est autre chose j'ai adoré Sodome c'est un autre délire c'est la ville la plus belle du monde voilà Sodome tu ressors t'as un mal au cul mais c'est ça et alors t'avais vu t'avais vu quoi ? ouais non j'avais visité Olympie où il y a les premiers chaussures olympiques les anciens stades c'était génial quand t'arrives t'es en 5ème t'es là-bas tu rentres dans les stades antiques c'est bien les voyages de classe c'est pas même à ceux qui ont pas beaucoup de thunes de profiter de voyages en 5ème t'as quel âge tu dois avoir peut-être 12-13 ans ouais 12-13 et là-bas en Grèce il y a l'alcool c'est l'ouzo c'est un peu le Ricard des Grecs ouais c'est la même chose c'est pas de l'ouzo et nous on avait acheté de l'ouzo en traite pendant les visites et le soir dans les chambres on s'était murgé c'est comme le pastis ça je peux te dire là on avait dégueulé mais c'était pas à cause de Rungis c'est pas comme en France ça parle à Grèce c'est tout pour le business ah ouais je t'ai jure il y a Pascal qui est chauffeur de bus dis-nous si t'as amené des élèves pour nous expliquer un peu comment ça se passe Pascal t'as des trucs à raconter Pascal 45 ans qui nous envoie un message moi je suis en 3ème et demain voyage scolaire toi aussi dis donc les 3ème c'est la période des voyages scolaires on va dans le sud ah mais dis-nous où est-ce que tu vas dans le sud ah vous allez visiter le stade de Vélodrome ah mais je te le souhaite c'est la bonne mère ah si tu viens à Marseille il faut visiter ouais t'imagines Karine ou Guilly d'ailleurs vous êtes au BAU et on vous amène visiter ah ouais t'as pas le choix le stade Vélodrome vous allez à Marseille et vous visitez le stade Vélodrome qu'est-ce que vous faites dedans mais t'es fou j'y vais pas je te jure je m'embrouille tu t'es porté pas t'es malade ouais je te jure gros ou alors je m'embrouille avec quelqu'un dehors pour que les keufs ils m'emmènent tu vois je trouve un stratagème gros ah ouais carrément t'es privé de sortie d'arrière 3ème oui scolaire et bing les keufs l'embarque direct et toi Guilly comment tu rêves non peut-être que j'y vais mais tu sais je crache en scrède partout dans le stade vas-y gros le gardien va t'en frapper tu vois en train de cracher en scrède dans les tribunes ah regardez les parisièmes on vous fait visiter le vestiaire de l'OM et là Guilly se met à cracher partout non mais j'avoue je serais dégoûté en vrai je dirais putain mais qu'est-ce qu'on fout là-bas quoi bah quoi il y a un mec tu sais tu peux visiter le stade l'été il y a des touristes ils visitent machin et il y a un mec peut-être un an ou deux il avait visité le stade avec sa famille et il avait ce con il avait tout le long de la visite il avait fait des conneries avec un maïu du PSG mais ce con il l'avait mis sur les réseaux tu vois et le mec s'est fait retrouver bon il a pas eu de problème heureusement tu vois mais le mec s'est fait retrouver je peux te garantir que le gars il est plus sur les réseaux ah ouais il a disparu parce qu'il a eu des menaces il a chuté le pays ouais il a compris qu'il était un peu allé loin dans le traquage tu vois le mec il s'est enlevé de tous les réseaux il a disparu il est rentré chez lui je sais pas où il a dû se faire menacer par des Marseillais bah ouais parce que tu peux aller visiter machin faire des blagues mais vas-y faut pas non plus manquer de resto faut respecter ouais moi si je vais au parc des Princes j'ai dit t'es le parc des Princes je vais pas me prendre en photo en train de pisser sur des logos et en train de cracher faut respecter quand même voilà il y a Mama qui nous envoie un message du 74 24 ans aujourd'hui qui dit mon prof de sport il m'avait obligé à regarder son cul nu résultat il s'est fait virer du voyage le prof qui est là regarde mon cul vous voulez peut-être faire une blague vous voulez faire une blague ouais peut-être mais bon c'est un peu déplacé là pour le coup tu l'aurais mal pris Marie toi non j'aurais adoré non mais non j'aurais mis un truc dedans vous savez c'est ma passion non mais s'il déconne non oui ça m'aurait fait rire ça m'aurait fait rire par contre t'imagines t'as un prof bon il est marrant le prof hé regarde les élèves regarde mon cul on rigole voyage de classe d'autres voyages de classe message de DTM qui est parti en Angleterre j'ai commencé à draguer ma prof pour déconner mais c'est allé beaucoup trop loin pour moi disons en plus DTM qui a 27 ans 27 ans aujourd'hui et vous pouvez témoigner vous nous laissez vos messages l'appli Skyrock le skyrock.fm et le 41759 nous on montre notre cul mais le chauffeur de bus n'a pas aimé ah le busier n'a pas aimé le chauffeur n'a pas chiché c'est rigolo de montrer son cul au mec de derrière après tu peux te faire embrouiller même par les profs s'il te crame après tu te fais coller en rentrant putain c'est pas chiant putain il y a Rihanna sa fille elle part au Japon en octobre avec sa terminale la participation il est dégoûté c'est 1000 euros mais pour aller au Japon 1000 euros gros ça va hein gros ça vaut le coup mais c'est un vrai billet quand même 1000 balles 1000 balles pour le Japon c'est pas chiant ça vaut le coup un billet pour la Thaïlande c'est déjà il y a Gégé de Metz il est prof d'histoire il amène ses lycéens à Prague Cracovie et Auschwitz tu vas faire le voyage c'est stylé ça aussi les voyages de classe c'est bien on se cultive on apprend des trucs on drague on fait les cons franchement tu vas voir un musée c'est plus sympa de le faire avec tes potes dans la classe et il y en a qui ont baisé pour leur premier voyage de classe c'est Karim qui nous envoie un message sur l'appli Skyrock salut à toi Karim il a 35 ans aujourd'hui et Karim il a niqué comme il nous le dit si joliment il a niqué sa première meuf en voyage de classe ah bien beau gosse beau gosse ça te rappelle ça te rappelle de bon 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 souvenir ouais mais c'est c'est Ramadan oui mais là il peut non il peut pas c'est le mois du Ramadan c'est pas le jour du Ramadan c'est la nuit c'est même toute l'année que tu dois faire ça on peut pas voir ah oui toute la vie même même toute la vie si tu te maries pas eh ouais mon brave avec Karim oui oui je suis d'accord avec Karim oui je suis d'accord bon allez si vous avez des conseils pour les chetards donc pour les boutons des témoignages pour les voyages de classe pour Théo vous nous dites Théo qui est donc en Normandie il est de Gap de Gap du 05 et il a filé en Normandie c'est marrant parce que j'avais vu un message de Normand je sais plus comment tu t'appelles parce que tu as laissé un message tout à l'heure qui lui c'était le contraire il était parti dans les Alpes donc lui il était Normand allez hop l'inverse il s'est parti en clash de neige de neige de neige ? il va naiser à gaz il va naiser mais moi c'est ce qu'ils avaient fait moi la clash de neige avec le j'ai du mal le voyage au ski avec la classe voilà c'est mieux voilà la clash j'y arriverai pas oui non le voyage le voyage au ski avec la classe et donc j'étais content il me dit on va aller au ski et tout je fais wow génial on va faire une semaine de ski de fond oh putain c'est comme si on disait tu vas faire des raquettes pendant ah ouais le ski de fond c'est long quoi c'est chiant ça le ski de fond une mini descente on était content le problème du ski de fond c'est que quand t'as une mini descente après t'as forcément une mini montée et t'as beaucoup de plat aussi c'est pas le top du top bon allez on est là jusqu'à minuit donc vous pouvez nous parler tout ce que vous voulez parler d'amour de beauté aussi et comme conseil donc pour la beauté tiens on va voir Louis là il y a Louis qui est au téléphone avec nous en direct de Cholet salut à toi Louis ouais coucou l'équipe salut comment vas-tu Louis bah ça va et vous bah écoute ça va bien comme tu l'entends ça va bien t'es en forme bah ouais bah écoute nous aussi alors Louis est-ce que t'as t'as quel âge toi Louis parce que Théo tout à l'heure il avait 15 ans il avait des boutons depuis l'âge de 11 ans t'as quel âge toi Louis moi j'ai 14 ans t'as 14 ans et est-ce que t'as des est-ce que t'as des boutons toi aussi Louis non moi j'ai rien j'ai une peau propre ah t'as de la chance j'ai une peau propre gosse qui a eu des boutons dans l'équipe donc Guigui moi j'ai eu t'avais des espèces de furoncles non pas des furoncles j'avais beaucoup moi c'était des petits des petits points blancs et points noirs aussi en fait il n'y en avait pas des petits points blancs t'avais juste un point grasse c'est pas un furoncle mais c'est quand même un truc avec du pute ouais ouais c'est un peu chiant t'avais le visage t'avais le visage purulent non casse toi purulent carrément non mais c'était pas énorme mais c'était nombreux en fait et en fait comme j'avais à l'ancien j'avais la coupe tu sais j'avais la mèche quoi donc tu veux en fait c'était aussi à cause de mes cheveux t'avais les cheveux gras ah oui c'était la mode de la grande mèche là ouais un peu donc Guigui avait en plus les cheveux gras ouais en plus en plus de la peau grasse ouais parce que ça tient chaud et boutonneuse et purulente mais putain mais tu fais une belle description de moi là je sais te mettre en valeur ah ça c'est clair et ouais non mais du coup je fais exprès de mettre mes cheveux par dessus pour cacher les boutons mais ça recrée d'autres boutons bah c'est ça c'est un cercle vicieux ton truc cercle vicieux exactement oui c'est vrai et c'est parti comment Guigui ? bah avec le temps et puis aussi en changeant de coupe qui a accessoirement été un peu moche avec du recul oui c'est clair je me dis merde putain c'était quand même pas terrible mais bon t'as changé de coupe ça fait partie des boutons du front mais bon j'imagine que Théo lui il a pas des cheveux sur le nez par exemple parce que Théo a des boutons sur le nez ça serait un petit peu bizarre effectivement oui voilà les cheveux très très long très très long ouais et ouais donc toi t'es beau gosse y'a pas de soucis toi Louis ouais non t'inquiète bouton Karim t'as pas eu de bouton toi ? non zéro rien non 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 peut-être un de temps en temps de temps en temps moi aussi j'ai un espèce de ch'tard qui pousse de temps en temps Marie pas de bouton ah non jamais non mais ça en ont plus mais pas en ont plus non je pense que ça c'est héréditaire j'ai déjà suffisamment de problèmes avec ma gros chat t'es connerie c'est vrai qu'il y a déjà ça il est conçu et oui il y a déjà la gros chat c'est vrai Marie non mais j'ai eu cette chance j'ai pas eu de bouton euh Karim ah bon je pose pas la question à Cédric on sait non mais à une époque c'était abominable hein Cédric bah ouais c'est ah ouais t'as vu des poussées c'est triste à dire mais oui t'avais des poussées d'acné à un âge où t'en as pas normalement ouais bah à 30 ans d'avoir de l'acné mais t'as vu jusqu'à quoi 30-35 ans Cédric non moi jusqu'à il y a 20 ans à peu près donc 30-35 ans qui les comprends 35-36 bon bah au moins ça ouais bon on va attaquer nos doubles appels dans un instant préparez-vous les doubles appels arrivent et Louis donc toi tu nous appelais pourquoi parce que tu voulais nous demander un petit service ce soir moi en fait j'ai des problèmes avec mes parents parce que quoi je leur dise jamais ils sont d'accord avec moi et toujours ils me critiquent et ils m'insultent alors faut donner des exemples là parce qu'il y a un conflit de génération entre les parents et les enfants bon c'est logique donc je m'adresse à tous les parents qui nous écoutent vous allez pouvoir vous exprimer vous aussi et à tous les enfants qui nous écoutent ou alors si vous avez des souvenirs de quand vous étiez quand vous étiez ado les conflits familiaux on va en parler déjà ça nous aidera à y voir un peu plus clair on aura des témoignages et peut-être à trouver des solutions c'est sur quoi qu'ils te critiquent par exemple tes parents ouais souvent ils disent j'ai pas des notes de fou ils disent je suis un peu con et tout ah ils te viennent te voir ils te disent qu'est-ce qui est con ? qu'est-ce qui est con celui-là ? bah tu t'es rendu compte qu'il t'es un gros con ah ouais en général ils te disent ouais tu bosses pas non mais ils te disent pas exactement que t'es con ouais c'est ça ils te disent ouais c'est un peu génial putain mais c'est incroyable bah oui ils sont con bah ça motive pas ils disent t'es con mais vraiment t'es qu'une grosse merde tu sais pas travailler et tout alors t'es con ouais mais est-ce que tu travailles ? ils sont durs tes paroles t'es con t'es qu'une grosse merde d'accord ? ouais mais t'as quoi comme genre de notes ? je fais des défens c'est quoi ta moyenne par exemple en ce moment ? euh vas-y là je suis à 12 12 en plus c'est correct ? ouais c'est correct ouais 12 c'est pas mal t'es en quoi ? t'es en 3ème ? 4ème, 4ème 4ème, 12 ouais c'est pas mal c'est correct moi quand j'étais en 4ème j'avais 19, 16, 17 quoi ah ouais ah ouais je le suis là ah bien sûr non mais en 4ème 4ème j'étais bon moi ouais 3ème j'étais bon aussi 2ème ça a commencé à partir en couille la 1ère bon allez il y a du mal et puis la terminale moi je l'ai terminé quoi enfin la terminale elle m'a terminé c'est ça donc t'es con t'es qu'une grosse merde bon ok ok euh c'est quoi les autres les autres conflits puisque t'as toujours tort avec tes parents t'attends sur quoi ? bah par exemple genre quand je sortir avec un pote jamais ils veulent sauf un c'est vraiment quand ils veulent quand ils veulent pas jamais j'ai le droit de sortir tu vois mais c'est pourquoi ce pote plutôt que les autres pourquoi les autres ils travaillent bien ils aiment pas ? je sais pas les autres ils les aiment pas alors qu'il y a pas de raison et ça ça m'énerve alors attends petite question alors bah ce que tu peux te faire c'est pour résoudre ce petit problème parce que ce problème il est il est facilement on trouve facilement une solution tu leur dis je vais voir mon pote qu'ils aiment bien et puis vous vous retrouvez en bande quoi moi je peux faire ça mais est-ce que tu fous le bordel genre à l'école est-ce que t'es un élève un peu turbulent ? bonne question année dernière j'ai fait des choses quoi j'ai fait des choses j'ai fait des choses j'ai fait des choses explique-moi bah avec un pote vas-y il m'a vendu un peu une CE et on fumait dans le collège bah on buvait des bières et tout ah oui effectivement bon oui en effet alors ça ça avec des notes alors ça vraiment les parents c'est vraiment des gros cons ils t'interdisent de fumer des bières en contre de fumer des bières mais oui il a pas le droit de fumer des bières de l'alcool au bahut bon j'imagine que t'as eu un conseil disciplé ou un truc comme ça non ? même pas ils sont cools le bahut ah putain ils sont plus cools que tes parents du coup ah ouais ? mais ils en suent comment ? mais en fait tu vois ils ont prévenu mes darons vu que c'était un peu pourri tu vois du coup mes darons elle est venue me chercher mais je me suis tollé ah oui d'accord donc la mère s'en est forcément rendu compte oh putain t'as dû passer un bon carré si vous êtes parent dites nous comment vous réagissez si vous avez un enfant allez t'avais quel âge t'avais 13 ans t'avais quel âge ouais là t'as 14 ans t'avais 13 ans donc si votre fils rentre bourrée de l'école ou votre fille rentre bourrée de l'école à 14 ans à Marie il lui faisait la fête c'est chaud la mère de Marie était là bah vous ma chérie bah vous t'es bien tu fais comme ta mère c'est bien félicitations et là Marie et il a mort c'est comme toi la conversation non 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 y'avait pas de ça c'est mignon on est donc oui c'est très mignon mais y'avait pas de ça en même temps si t'as bu avec tes potes bon faut comprendre aussi tes parents qui doivent se dire bon bah écoute tu te mets tu te mets une rapeta avec tes potes il veut pas trop te sortir ta bec ouais tu vois c'est ce qu'il m'a cramé deux fois aussi ah bah ouais mais toi t'es un double con c'est vrai que t'es pas con c'est un récidiviste c'est normal qu'ils te laissent c'est normal que tu boives à 13 ans au collège mais non mais ils n'en peuvent plus ils craquent ah bah oui ils sont à bout là ah ouais non mais peut-être que ce truc là ça les a marqués ils se disent on va le serrer un petit peu serrer un petit peu à la main ah oui c'est logique il y a d'autres exemples sur lesquels sur lesquels vous vous engueulez ou sur lesquels ils t'engueulent ou ils te parlent mal ou ils sont pas d'accord bah le des fois quand je joue à la play des fois ils me disent d'arrêter comme ça juste parce qu'ils ont envie que j'arrête il y a pas raison c'est hallucinant ça ça fait 5 heures que tu joues à la play les parents ils arrivent arrête ta partie non mais toi tu vis où toi qu'est-ce que mais qu'est-ce que vraiment c'est un truc de c'est un truc de ouf moi je trouve ça assez logique tu vois Kakarim toi qui es père comment tu réagirais si ta fille revenait du bahut complètement bourrée ah je la balaye tu n'as pas le droit parce que c'est ramadan je mets une balayette laser fou tu vois balayette laser c'est cool on a pas besoin de la balayer elle tomberait toute seule bam ah ouais mais je la balaye je la relève et je la balaye ah ouais gros Marie ton fils de 13 ans il revient bourré du bahut ah bah c'est génial bip bip bravo mon fils mais fallait m'en ramener bravo t'es horrible non non 13 ans tu es super mon fils allez viens on va aller brûler des poubelles maintenant avec pardon ça va être génial à quel âge tu l'es déjà remis on va brûler des poubelles et faire des pancartes à 13 ans ah mais ça va pas non non mais pas du tout putain moi je me souviens une fois t'étais venu à Marseille un week-end il devait avoir moins de 13 ans il était bourré il avait picolé déjà un peu dans les bières il avait moins de 13 ans non je pense pas moi je m'en rappelle il devait avoir allez 11 ans je dirais moi je m'en rappelle il avait je crois 14 peut-être 15 ans max il venait à la radio avec des bouteilles dans des chaussettes il est caché ouais pour que toi t'entendes pas le bruit des bouteilles qui claquent ah ouais qui claquent dans le sac il est pas con ce enfant je l'ai réussi il tient que sa mère je l'ai réussi je te jure voilà et maintenant il est à 10 il est pas con il buvait ses bouteilles dans la chaussette tu vois il voulait pas la sortir mais qu'est-ce que tu fais avec une chaussette dans les pieds et pieds j'ai mal vu en fumée tu vois que bon allez on vous attend en direct vos réactions pour pour Louis tu voulais demander quoi aux auditeurs aux auditrices de Skyrock Louis comment je pourrais régler tous ces problèmes avec mes parents et comment ça pourrait aller mieux quoi bon alors justement on attend des réactions on en aura Alex 26 ans je sais pas si t'es daron déjà Alex en tout cas t'as des témoignages pour nous salut Alex salut les équipes salut 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 ça fait un plaisir c'est gentil magnifique but de Pavard on est qui alors ? Benjamin Pavard ah ouais putain il a mis le frappe mais magnifique c'est quoi ? barre en 30 il y a que ça une frappe de bâtard c'était quoi ? Benjamin Pavard une frappe de bâtard une frappe de bâtard je sais plus je sais plus moi je me rappelle allez à boire à boire c'est bien ça rime c'est génial c'est à boire pour Pavard c'est pas mal ça c'est pas mal ça c'est un petit remix 1-0 pour la France face à l'Irlande 51 minutes de jeu c'est vrai qu'on était tellement dans ton témoignage Louis que moi j'ai même pas vu le but enfin bon but de Benjamin Pavard c'est bien Alex tu arrives pour réagir pour Louis on va le retrouver on va retrouver ton témoignage dans un instant on aura d'autres réactions on va parler de délire de voyage scolaire et de bouton avec Baptiste qui voulait réagir salut Baptiste en direct 9-2 ça va ? salut les filles salut les filles salut les filles mais oui salut les filles elles sont là les filles qui nous écoutent vous allez bien ? et toi comment vas-tu Baptiste ? moi ça va je suis dans mon lit je vous écoute à la radio c'est bien c'est nickel Baptiste t'es en caleçon t'es comment ? ouais tu m'excites je suis en pyjama oh là on lève ton pyjama mais tu as quel âge Baptiste ? ouais tu mets les pyjama moi tu es beaucoup trop vieux un peu d'y faut que t'es trop vieux tu t'es fait recaler par Cédric ouais bien sûr voilà il est trop vieux mais casse toi toi et on aura JJ 37 ans direct avec nous aussi salut JJ salut l'équipe ça va ? salut JJ il est prof même t'es prof JJ toi tu es proviseur maintenant c'est bien parce qu'on vous voit grandir les auditeurs les auditrices de Skyrock tu es proviseur on est au collège on est au lycée on est à la fac on est en proviseur et aujourd'hui tu es proviseur à Tunis et on va parler voyage scolaire avec toi ouais et ben tu vas tout nous dire là dans un instant prépare toi JJ préparez-vous c'est la plus grande radio libre de France et on attaque nos doubles appels aussi tiens on va faire nos doubles appels on les retrouve ben dans 5 minutes le temps de tester les derniers numéros et puis et puis ben pour tout le reste si vous avez besoin de nous vous nous appelez attendez vous j'ai pas j'avais noté le message de Chloé ah ouais Chloé par rapport à ton mec laisse nous ton numéro de téléphone dis nous par rapport à ton mec parce qu'on parlait des mecs bad boy on parlait des mecs des mecs gentils des mecs rigolos des mecs un peu clown donc Chloé elle voulait réagir là dessus laisse ton numéro de téléphone Chloé et on en reparle avec toi Chloé 26 ans t'es dans le 69 voilà parce qu'il y a plusieurs Chloé absolument 69 si il y a plusieurs Chloé qui nous ont envoyé des messages qui nous écoutent ce soir voilà Chloé 26 ans 69 et tu voulais nous parler de ton mec il y a un petit problème dans le couple donc on peut parler de ça aussi vous restez bien sur Skyrock c'est la plus grande radio libre de France tous les soirs et en direct c'est la plus grande radio libre de France what the fuck radio libre 21h minuit sur Skyrock c'est radio libre en direct merci à vous d'être là merci pour tous les messages que vous envoyez on salue Lily Pump qui vient d'arriver bonjour Lily Pump il y a Jougelix bonjour Jougelix j'ai tout le temps envie de baiser vous pensez pouvoir m'aider mais oui on peut aider on t'envoie Marie, bouge pas c'est un garçon oui c'est un garçon vous avez le numéro de Jougelix si vous voulez parler de baise ce soir vous pouvez parler de tout ce que vous voulez avec nous on parlera d'amour avec Chloé 26 ans du 69 Chloé soit joignable parce que là tu nous as laissé un numéro de téléphone mais on n'arrive pas à te joindre Chloé il faut répondre sinon on parlera de ton mec là tout à l'heure petit problème de couple dans le couple de Chloé on gérera ça on est sur les voyages scolaires on va y en venir dans un instant avec vos témoignages et puis sur les boutons alors les boutons vous avez des boutons vous avez des bons conseils pour lutter contre les boutons pour être encore plus beau gosse encore plus belle gosse et bien vous nous dites il y a des conseils qui arrivent d'ailleurs depuis tout à l'heure il y a Bouteille Verte qui nous dit faut pas les enlever avec les mains les boutons mais avec un mouchoir sinon tu contamines d'autres pores de la peau c'est vrai c'est vrai ça ? ouais c'est vrai c'est connu ça ah ouais et même quand tu les enles avec tes yeux je pars du principe même si t'en as plein et que t'as qu'une envie parce qu'après ça te fait non mais après ça te fait une cicatrice c'est le cire faut qu'il y ait beaucoup de pus à l'intérieur ça fait une croûte et tout il y a un mec que je connais qui a à peu près 30-35 ans et en fait le gars dans sa jeunesse il avait eu énormément d'acné en fait et il les enlevait à chaque fois ça fait cicatrice et il a plein de petites cicatrices d'une espèce de petits trous dans la peau c'est vraiment horrible mais ça tu peux les enlever tu sais il faut faire une je sais plus comment ça pète un truc au laser ça t'enlève une peau ouais au laser ouais ça t'arrache par contre t'as la vie pendant quelques jours et en fait c'était à cause le fait de les enlever avec les ongles quoi ça lui a un peu niqué la peau je pense même des enlevés de cours ouais bien sûr se laisser des trous dans la peau c'est pas super après faut le faire intelligemment déjà faut pas foutre les ongles parce que sinon déjà tu te fais une cicatrice autour t'entends ça Cédric quand tu m'enlèves mes boutons sur le nez t'es pas obligé de me le défoncer avec tes ongles je t'annonce c'est pas les boutons c'est les points noirs qu'on enlevait sur le nez bon alors on va prendre on aura les doubles appels aussi à faire et puis notre match des bleus pour l'instant on gagne 1-0 contre l'Irlande il reste une demi-heure de jeu et allez les bleus qui seront les meilleurs à nos Paris Winamax qu'on a fait en début pour l'instant c'est OAM en début de Radio Libre ah bah non c'est moi ah bah non j'ai dit 1-0 moi pour la France pour l'instant t'es un bon prono ah ouais moi j'ai dit but d'Mbappé merde j'ai dit victoire de la France avec but d'Mbappé j'ai vu qu'il y avait Giroux Kiki il faut marquer allez tu marques un but Kiki et moi je suis bon je me fais Guigui il a dit 3 buts de Kiki moi les gars j'ai dit 2-0 un but de Mbappé donc je suis en lice aussi ah ouais c'est vrai moi j'ai dit 3 je crois que j'ai vu c'est un peu trop loin moi rien et avec les bleus tout est possible tu sais ils sont comme ça bon allez on suit ça en direct et on vous retrouve en direct tous les soirs si on était sur les boutons il y a Baptiste qui a un conseil peut-être pour les boutons Baptiste en direct du 92 salut à toi Baptiste salut alors c'est gentil d'appeler pour Théo qu'on a eu tout à l'heure Théo qui nous a fait un voyage de classe en Normandie il vient de Gap et là il est en Normandie et il avait 2 problèmes donc le principal problème c'était les meufs parce qu'il devient poteau avec les meufs et ça lui pose un souci et les boutons enfin je dis le principal non les 2 étaient importants pour lui et les boutons qu'il a sur le visage et parce que peut-être solutionner le problème des boutons ça résoudra le problème avec les meufs s'il a moins de boutons ça va l'aider en tout cas plus de meufs alors qu'est-ce que tu voulais lui dire Baptiste c'est que moi fin 4ème j'avais quand même beaucoup de boutons donc ma mère m'en a parlé et puis on est parti sur le médecin et le médecin il m'a fait un certificat je sais pas quoi et en gros en donnant tout ça il m'a donné il m'a dit d'aller à Charmassy et de prendre des cachets et une crème à cocher de la crème je crois c'est 40 euros c'est quand même cher et en fait c'est des petits cachets que tu prends le soir et en fait ça tombe toutes les rougeurs et le pus qu'il y a dedans mais c'est pas Roi Cutane parce qu'on nous parlait de Roi Cutane non non c'est Roi Cutane c'est remboursé par la sécu et tout c'est super bien ok donc c'est fois 30 tu prends ça le mois tu vois tu prends des boîtes c'est gratuit donc tu prends ça le soir avant de manger ça c'est pas mal voilà ça enlève les rougeurs comme j'ai dit tout à l'heure et après tu mets ta petite crème c'est une crème grasse que tu mets sur tes boutons grasse mais grasse comme le visage du Cédric j'en profite il est pas là pour l'instant non mais c'est vachement cool et puis ça aussi ça enlève tous les pus qu'il y a dedans en fait c'est assez sèche et après parce que j'ai toujours entendu parler de ces espèces de cachetons que tu prends qui font sortir les boutons c'est-à-dire que t'as des boutons sur le visage tu prends les cachets bon après t'as tout qui explose t'as le visage t'as l'impression que c'est un bouton géant ouais non c'est ça ça te fait tout ressortir et puis après ça c'est Roi Cutane je crois et puis après t'as la pluie mais ça c'est Roi Cutane ouais il me semble ouais mais ça c'est dangereux après t'as la peau qui sèche et tout mais ça sèche tout c'est très chaud grand chose toi c'était plus soft et toi ça a marché Baptiste ouais ça marche franchement j'ai plus de boutons c'est plus les cicatrices qui vont disparaître peu à peu ouais ça va t'as pas le nom du truc même si on n'est pas si j'avais caché la crème devant moi c'est comment ça s'appelle doxycyline teva 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 c'est la marque comme la chaîne de télé ouais c'est le laboratoire t'es la chaîne de télé aussi teva ah oui exact alors doxycyline teva ok demandez quand même aux pharmaciens si c'est bon pour vous faites de gaffe avec les allergiques les médocs oui exactement ah bah oui c'est mieux demandez peut-être même à vos médecins donc doxycyline laboratoire teva ouais et après la crème c'est épiduo ok tu nous fais tu nous fais une réduc comme les influenceurs t'as un code promo t'as un code promo oui euh non code promo baptiste code promo baptiste vous avez moins 20% ouais il n'y a pas des souches anti-cancérigeuses non dans son truc comme dirait l'autre cour de Dylan Thierry voilà vraiment il est con lui ah ça 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 si la connerie avait un nom elle s'appellerait Dylan Thierry ah ouais il est con donc ça c'est les petits conseils pour les boutons et toi en combien de temps c'est passé euh environ deux mois et il y a Jays qui nous dit il y a un médicament qui pousse au suicide effet secondaire pour la CNE enfin il pousse pas au suicide mais il peut y avoir des effets secondaires t'as raison ouais c'est ça c'est roi cutane ouais c'est très violent ah ouais putain tu le prends tu déprimes je préfère avoir des jetards moi aussi même si parfois ça te déprime en général les jetards ça te pousse pas au suicide et t'avais un témoignage pour les voyages scolaires aussi t'as fait des voyages scolaires avec Elie Chiré toi Baptiste ouais ouais j'ai fait en CE2 l'île de Gros avec ma classe l'île de quoi ? avec l'île de Gros il y avait Cédric je suis une mère de l'île de Gros il y a une statue quand t'arrives de Cédric c'est un espèce de Bouddha non c'est pas Bouddha c'est Cédric c'est moi ah ouais ça c'est l'île regardez c'est moi c'est mon île ah ouais il n'apprécie pas trop c'est où l'île de Gros ? c'est l'île de Gros l'île de Gros c'est en Bretagne ah oui et c'était cool vous avez fait des conneries pendant le voyage colère ouais c'était une dinguerie c'était une dinguerie qu'est-ce que t'avais fait ? euh bah je crois si on avait pris tu vois au pas dans les journales de Mickey il y avait des lunettes infrarouges avec les trucs verts et on s'était amusé je crois que c'était lancer des cafards sur l'infirmière et tout c'était trop bien ça c'est super lancer des cafards sur l'infirmière et les cafards ? dans les toilettes derrière la cantine il y avait c'est vu que c'était un gros c'était bien nettoyé tout ça ah puis ça donne envie de bouffer après j'ai juste au côté de la cantine t'as une invasion de cafards ah ouais stylé donc tu prenais les cafards et tu les balançais sur la c'est sympa ça c'est rigolo bah oui c'est marrant sauf si t'es l'infirmière exactement ah ça ouais ouais si t'es l'infirmière c'est vrai c'est moins rigolo vous étiez fait choper ou ça s'était bien passé ? non non c'est pas fait choper bon c'est bien ça les profs ils jouaient avec vous ils prenaient les cafards qui jetaient sur l'infirmière aussi non non chacun son tour ah oui t'es tranquille ouais très bien et l'infirmière elle s'est pas plein ? non non elle a rien dit bon bah c'est sympa vive l'infirmière alors elle est sympa comme tout j'avoue elle était cool alors attends bouge pas Baptiste parce qu'on a JJ aussi JJ qui est devenu proviseur maintenant c'est ouf ah ouais tu seras peut-être proviseur dans quelques années d'ici 15-20 ans quand tu nous appelleras Baptiste ouais rappelez vous rappelez de moi je balançais des cafards sur l'infirmière je suis proviseur je reçois des cafards JJ donc toi t'es à Tunis on est en Tunisie avec toi JJ c'est ça comment va ta femme tunisienne ? ça va bah là maintenant on a un petit garçon de 3 ans qui va aller au lit là d'ailleurs bah tu leur diras ça raf ton com c'est comme ça qu'on dit en Tunisie comment on dit ? ça raf ton com mon bel accent français oui mais c'est j'ai sûr que tu es en Tunisie tu n'es pas à Pékin alors JJ toi t'as fait des voyages scolaires mais en tant que proviso ou en tant qu'élève ? quand j'étais prof j'ai fait un voyage scolaire en Irlande et à Barcelone et justement à Barcelone il s'est passé oh vous êtes allé aux putes ? oh ouais à l'argent qu'il y aura tu les as ramenés j'espère non coffee shop ils ont été coffee shop et putes bon combo et du coup sorti le soir avec 10 élèves on était 4 profs pour 4 groupes on va dans le métro d'accord ? avec les 10 élèves métro blindés le soir on sort à la station je regarde dans le métro et là je vois un élève qui part et il est parti avec le métro voilà alors on lui dit au revoir ah il s'est barré ? putain merde voilà c'est ça il s'est barré mais il s'est barré par erreur ou il s'est barré volontairement ? non non il y avait tellement de monde dans le métro qu'il n'a pas eu le temps de descendre les 9 sont descendus sauf lui putain quand t'es prof et que tu dois perdre un élève comme tu dois te taper un stress ah ouais c'était le stress énorme et surtout nous c'est des puces tunisiennes qu'ils avaient dans leur portable donc c'était très compliqué pour joindre parce qu'il fallait du crédit tunisien etc et du coup on a eu l'idée un groupe est allé le chercher a pris la prochaine station et il y en a un autre qui est parti à pied moi je suis parti à pied au cas où si lui avait eu l'idée de revenir à pied à la station on s'est arrêté et on l'a retrouvé mais c'était les 15 minutes je pense les pires en tant que prof ah bah c'est clair il avait quel âge il était en 4ème ah ouais j'ai perdu votre fils je sais pas où il est il est à Barcelone on a fait les coffee shop de la ville non mais ça va il avait pas été con il était sendu à la station d'après mais je peux vous dire c'était terrible mais quand on est prof et qu'on fait les voyages scolaires c'est très très fastidant c'est pas un péréotype il faut gérer des élèves le premier levé le dernier coucher tu dois assumer des bêtises des élèves aussi ah bah ouais parce que tout le monde est excité il y a Sabrina qui nous laisse un message il y a deux profs qui couchent ensemble pendant le voyage scolaire quand elle y est allée d'accord moi j'ai pas connu ça en tout cas c'est mieux comme ça est-ce qu'il y a des profs qui couchent avec des élèves non bonne question dégueulasse parce que dans ce cas là je vais devenir prof non du tout j'ai pas de niveau pour oui c'est vrai l'éducation nationale est préservée après c'est plutôt sympa parce qu'on voit les élèves sous un autre angle c'est quand on est là pour faire la discipline on est là aussi pour qu'ils passent un bon moment et c'est plutôt assez sympa mais c'est très très fatigant j'avoue oui après c'est bien c'est vrai que tu vois les profs aussi sous un autre angle quand t'es un boulot ouais c'est pas rapproché c'est ça ouais bon bah écoute merci JJ quel temps il fait à Tunis ? là il faisait super beau aujourd'hui il faisait 25 mais il faut tranquille ça va là on est la misstral la misstral tunisienne ouais c'est ça bon bah écoute merci merci JJ monsieur le proviseur monsieur le proviseur on sait à qui s'adresser je suis joignable avec plaisir et bah merci à toi t'embrasses ta chérie et t'embrasses toute la Tunisie toute la Tunisie pour nous ça marche merci pour tout ce que vous faites merci à toi salut JJ ciao JJ on t'envoie ton t-shirt Sky ah génial on va t'envoyer ça à la maison et puis Baptiste aussi on va t'envoyer ton t-shirt Skyrock ok super merci l'équipe t'es où dans le 92 tu m'as dit ? je suis sur Colombe sur Colombe sur Colombe et t'es un Colombe bah oui il y a aussi une autre connerie que j'avais faite ah vas-y une connerie j'ai quand même couru pour pas que ma mère le sache quand même mais en gros il y avait je connais beaucoup avec des meufs en CE2 et en fait vous voyez ou pas les douves dans les voilà les douves dans les châteaux en fait il y avait ça et c'était un peu notre cour d'explication et en fait il y a une meuf elle me dit enfin j'étais un peu j'étais con en l'ancienne elle m'a dit ouais tu montes ta bite pour un dragibus hein tu montes ta bite pour un dragibus et bah et comme un con j'ai accepté je lui ai montré parce que je lui ai comme un dragibus oui je lui ai mangé ça peut se comprendre et en fait elle l'a balancé à un mec il s'appelait Gagny je me souviens et il l'a balancé au prof le prof il m'a chopé par le callback il m'a amené dans une classe il m'a soulevé oh et moi aussi je vais voir ta bite non c'est le vase non arrête tiens j'ai un paquet de dragibus j'ai un paquet de dragibus j'ai un paquet de dragibus c'est pas un problème c'est le prof tard bref voilà et en rentrant de voyage scolaire j'avais trop peur qu'il disait à Madarod du coup j'ai couru dans la maison d'Aaron et Madarod et on a couru mais c'est une grosse balance t'imagines aller voir un prof et monsieur monsieur Mathis il a montré sa bite pour un dragibus c'est ça vous avez déjà montré votre bite à quelqu'un non non pour un dragibus même pour un dragibus non non moi je payais mon cul ouais c'est le chose mais gratos voilà bah grave moi c'était gratos pas besoin de dragibus ouais c'est cadeau quelle générosité c'est bien non et en plus du coup ça m'a suivi jusqu'en 6er mais quand je suis arrivé au collège j'avais trop peur que mes potes ils faisaient à des gens tout ça ma répétation quoi c'était en primaire ouais c'était en primaire ouais c'était en primaire ouais c'était en primaire ah ouais c'était en primaire c'est vrai bon bah merci du coup j'avais des potes en 6er mais chaque soir je me disais chaque matin je me disais ah j'espère qu'il dit rien tout ça j'avais trop peur mais t'avais des potes qui arrivaient avec des dragibus entre les mains pour rigoler non ouais ouais ça te rappelle quelque chose ouais c'est ça et bien écoute merci à toi merci Baptiste merci d'équipe et on t'envoie ton t-shirt de Skyrock à Colombes à la maison Team Cédric aussi ah merci ma gueule la team Cédric elle est là tu vois ouais ouais elle est là merci de ton soutien poteau oh là si tu peux me envoyer un soutien gorge merci Baptiste on t'embrasse ciao Baptiste ciao ma gueule salut Baptiste tiens conseil pour les boutons ça c'est du savon au lait de chèvre on nous dit Clem parce qu'il y a eu plein de messages que vous nous avez laissé depuis tout à l'heure Panda lui c'est direct rendez-vous chez le dermato ouais faire attention bah c'est le mieux moi le truc je trouve que c'est vrai quand t'as plein 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 de boutons t'en as plein plein de partout c'est pas plus mal le dermato ouais quand t'en as plein mais si t'as un bouton comme ça un gros bouton faut mettre de l'exomédine transcutanée c'est génial ce truc Marie elle devait m'en amener il y a 15 jours quand j'ai eu mon exact quand j'ai eu mon furon tu sais que tu me l'avais filé de sa Marie ça marchait bien ouais c'est super c'est un genre d'alcool en fait Samy un peu comme moi il a pas beaucoup de boutons mais quand il en a un il sort tu mets un peu d'alcool je les touche jamais par contre ouais moi non plus je touche pas parce qu'après ça s'infègue ça fait encore plus gros ça dure plus longtemps avant je les touchais il part tout seul le truc ce qui est horrible c'est quand le truc il explose et puis tu sais qu'il y en a encore dedans ah ouais tu sais que t'as besoin c'est tout gros là t'as besoin d'une deuxième explosion ah ouais t'as déjà le truc qui est énorme le machin n'est pas sorti mais Marie je sais pas si ça te fait ça tu vois je vois ma meuf et on en a parlé même avec d'autres copines les meufs vous aimez trop regarder les boutons qui éclatent les trucs qui sortent alors pas toutes les meufs ah ma meuf mais genre c'est une passion les points noirs non mais moi j'adore enlever les poils enlever les boutons et tout ça mais moi j'ai des copines pas me raser les couilles si tu veux comme à ton pote mais c'est vrai que les meufs vous aimez trop ça mais j'ai des copines qui détestent ça moi j'adore faire ça mais regardez t'as quelques petits points noirs dans le dos ah mais j'adore faire ça parce que nous dans le dos on peut pas les enlever je suis un vrai fils j'adore faire ça tu sais sur snap j'aime bien moi voir les vidéos les vidéos satisfaisantes mais j'échange des vidéos comme ça avec ces copines mais frère moi j'aime pas aussi ah ça me déroule ah j'aime bien Guigui il fait pareil ouais ouais non mais je sais pas j'aime bien voir le truc qui sort et tout mais Karim t'aille pas partager un truc avec un rizou non non ça tu t'es trompé parce que c'est des gênus en fait Guigui nous parle d'une bide qui est en train de gicler j'aime bien quand le truc qui sort ah putain t'es chiant toi oh non c'est trop bon ah le relou c'est trop bon trop bon oh là là ça sort ah mais c'est vrai je kiffe t'es les points blancs qui sortent ah là dégueulasse tu sais le mieux c'est les grosses tas qui sont sous la peau et des fois t'as les médecins des fois on avait trouvé une vidéo alors comment ça s'appelle c'est bon c'est pas un cutter mais ça ressemble un peu à un cutter là tu sais et tu vois la peau qui s'ouvre et un truc émant qui sort un scalpel merci un scalpel putain je suis vraiment un culte un peu ouais une fois on avait regardé mais un truc gros ça dure au moins deux minutes ah oui pendant deux minutes il a du blanc qui sort mais pas un petit peu un gros paquet quoi ça a mer putain t'es le gueulasse en fait c'est écurrant mais je sais pas il y a une satisfaction ouais non mais là c'était trop gros bon qu'est-ce qu'il y avait comme votre conseil moi quand j'en avais plein la tronche je les perçais je mettais de l'alcool à 70 degrés et ça revenait plus bon très bien sinon un gant de crin c'est pas con ça le gant de crin non non c'est pas bon de faire ça le gant de crin sur la gueule et tout parce qu'il y a plus de chino qui dit gant de crin et savon noir pour les boutons il faut pas le faire fort Marie donc c'est pas un gant de crin ça un gant de hammam pourquoi c'est pas bon un gant de crin non mais un gant de crin c'est très violent déjà donc tu fais pas ça sur le visage si moi j'en ai un je le fais doucement tu parles d'un gant de hammam non j'en ai un non non il y en a deux il y a le gant de hammam le vert mais il y a le gant de crin il est marron ou noir mais c'est pas bon un gant de crin sur le visage ça va trailler la gueule après t'as la peau toute lisse c'est vrai que ça traille la gueule elle a pas tort Marie et puis surtout si t'enlèves un bouton et que t'en fous partout tu vois c'est ce qu'on disait avec le mouchoir ça va pas le faire lait au savon de chèvre encore regardez savon de lait de chèvre non ouais je connais pas ça pas lait au savon de chèvre savon de lait de chèvre c'est pas lait d'hannès c'est un miracle nous dit Nono il y en a plusieurs pour les boutons se lever le visage tous les jours avec ça et c'est un miracle elle nous dit Nono du 61 après les gars vous allez rigoler mais savon de Marseille t'es le vrai pas le savon de Marseille c'est vrai t'as raison c'est ultra efficace c'est vrai le savon de Marseille juste c'est l'appellation c'est la marque mais c'est pas le vrai il y a rien de mieux pour ça et pour des tâches aussi quelques petits conseils pour les boutons si vous en avez d'autres on peut en reparler d'ici minuit vous nous dites tout oh Samy j'ai vu qu'il y avait un de vos joueurs marseillais qui avait un problème de trafic de drogue ah un ancien il parle bien son nom il s'appelle coquet le mec il est coquet il avait problème de trafic de drogue il jouait dans les années 2000 c'est quoi ? en fait c'est un joueur c'est un remplaçant il est 39 ans il est pas si vieux que ça ouais mais il jouait à Marseille quand il avait 19-20 ans il y a presque 20 ans qu'il jouait à l'OM mais j'aimais bien ce joueur c'était un remplaçant mais il était marrant il y a quelques temps il s'est fait péter pour un trafic de coques non Marijuana j'ai vu moi je crois qu'il y avait aussi d'autres choses ah ouais ? j'ai vu qu'il risquait c'est 16 ans de prison et là ouais en fait il va comparaître 16 ans de prison c'est marrant il s'appelait coquet de choper pour un trafic de drogue c'est clair tête du trafic en fait c'est le gros bonnet mais alors que le mec quand il était joueur de foot c'était pas du tout une star pas du tout un mec c'est chelou forcément il avait des business un peu parallèles ouais mais quand j'ai vu ça je me suis dit putain mais lui il avait pas du tout le charisme d'être la tête d'un réseau tu vois le mec c'était un petit joueur un petit remplaçant un petit attaquant on en est où du gars ? je me souviens plus de son nom en Angleterre avec l'histoire des nanas Benjamin Mendy ? ouais il a été innocenté pas tout il reste un ou deux il reste un ou deux c'est des procès qui vont arriver mais sinon tous les autres il a été blanchi c'est pour ça que quand on dit présomption d'innocence c'est important la présomption d'innocence parce que pour tout le monde il était coupable ça lui bousille sa vie si le mec a rien fait c'est hallucinant déjà il a fait de la prison donc si il a rien fait c'est horrible surtout que le mec était titulaire Manchester City en plus il est célèbre tout le monde a l'image de lui comme étant un pointeur c'est horrible on verra après les deux procès qui lui reste c'est les plus anciens aussi c'est pour ça que je demandais si il y avait plus long on en était conseil bouton tu te serres entre deux doigts tu fais éclater devant le miroir de la salle de bain et tu attends que ta mère vienne nettoyer sympa le petit cadeau génial dentifrice au charbon mettre sur chaque bouton avant de vous coucher et dormir avec ça ça sèche le lendemain vous enlevez tout il n'y a plus rien le gel à clean nous dit Mathieu sur l'appli Skyrock le Vinali puissant antioxydant une vraie pipette le Vinali je ne sais pas ce que c'est faites gaffe quand même je vous dis les trucs je ne suis pas médecin mon fils est sous doxy-100 c'est un antibiotique et après il se nettoie la peau avec un produit érythromycine érythromycine voilà il faut passer par un médecin car c'est sur ordonnance oui c'est mieux de passer par un médecin le savon de Marseille nous dit Tiffany un savon de Marseille au dessus laissé toute la nuit ça les sèche après il n'y a rien de mieux non mais c'est vrai après tu hydrates un peu et après tu as le visage bleu et blanc c'est con magnifique le savon de Marseille bon allez on fait les doubles appels on a le temps allez oui il faut vite y aller j'avais pas vu mais ça passe vite le temps il est 22h24 double appel c'est parti sur Skyrock ce qui va se passer c'est que je vais aller porter plainte ou en n'importe quoi aucun des deux n'a appelé l'autre et puis avec l'opérateur on va savoir de où ils viennent les appels alors méfiez-vous le double appel de default sur Skyrock allons-y pour nos doubles appels on y va avec les numéros que vous nous avez laissés depuis 21h on les a testés on a gardé ceux qui répondaient et on va voir comment ça se passe mise en contact tout de suite et après on reparlera de Louis et ses problèmes avec la famille problème parents enfants à gérer donc on a besoin de parents d'enfants et de vos témoignages il y aura des réactions qui arrivent très vite pour Louis alors les familles oui allo allo oui allo ça regarde le foot allo allo oui allo oui comment vas-tu moi très bien merci et je dormais j'aurais bien voulu que ça continue attendez il y a quelqu'un qui veut vous parler avant de vous recoucher madame allo merci attendez je vous le passe oui ben moi je suis Patrick allo oui c'est pas possible je suis bien contente au revoir allo oui allo il y a une nouvelle bonjour madame oui bonjour mesdames salut les filles bonsoir ça va bébé je vous passe quelqu'un il s'avère il s'avère que le pistolet est bien enregistré allo oui oui allo j'écoute allo oui il est marié qui demandez-vous c'est vous qui m'appelez là ah non vous passez quelqu'un et puis il n'y a personne et on ne sait pas moi c'est ce qu'on m'a dit aussi vous passez quelqu'un et puis je ne sais pas je le sais je pense qu'il vaut mieux raccrocher allo allo oui comment vas-tu allo ben nous ça va allo allo oui Medellin ils ont raccroché Medellin est triste vous avez entendu quand ça raccroche elle n'est pas contente elle est déçue t'es fan du double appel je te rassure non non moi je n'appelle personne je n'ai appelé personne ben si c'est vous qui appelez madame non non c'est pas moi qui appelle allo oui allo eh tu commences à me casser les couilles toi bah non tu raccroches puis tu me pètes plus les couilles ok allo d'accord eh faut arrêter de gueuler là faut arrêter d'appeler ouais mais j'en ai rien à branler moi tu me caches pas les couilles t'as mis erreur de numéro tu arrêtes de me casser les couilles c'est toi qui arrêtes pas d'appeler là ouais fesse de connard arrête pas d'appeler abrutive bah si je suis avec mes enfants et mes enfants ils savent que c'est toi qui appelles ouais t'as raison tu me prends pas pour un con ou quoi toi alors tu me caches pas les couilles parce que moi je travaille au de bonheur ok alors tu me pètes plus les couilles bah moi je peux tu veux faire ce demi-vier là voilà Fred ah Fred c'est Fred allo allo on est 3 sur la ligne allo oui allo des calottes complètement allez les bleus attendez qu'est-ce qu'il y a au téléphone là c'est Patrick non non mais quelqu'un répète ce que je dis bah vous êtes trop peu de numéro c'est pas possible ça non pas du tout là quoi pas du tout euh attend mais qui c'est que vous l'appelez là c'est Cédric mais qui c'est Frédéric c'est euh c'est Cédric ouais mais qui c'est je vois pas moi attends j'suis la plus grosse salope du notre attends non y'a une erreur là j'suis la plus grosse salope du notre euh numéro 3 sors de chez toi deux minutes allo numéro 3 c'est la chambre allo ouais j'ai tenu une petite combina Écoutez, tu le suis bien. Les 5 dernières minutes du match, attention, attention. Aïe, aïe, aïe. Comment ça se passe ce match de foot ? Il y a eu 3 fois dans le match. Non, mais attendez, attendez. Là, vous êtes où, là ? Ah, ben, on est au téléphone. Comment ? On est au téléphone, vous nous appelez, on est au téléphone. Oui, mais qui sait qui s'appelle ? Qui sait où ? Vous êtes qui pour appeler comme ça ? J'sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait normal au téléphone avec nous. Ah, mais là, c'est là, euh... Là, c'est n'importe quoi, là ? Vous vous appelez n'importe qui, là ? C'est une blague, c'est pas possible, ça. J'suis en train de m'assurer, là. Ah, on dérange pas des gens à se torcer, quand même, pour, hein ? Ah, pendant France-Irlande, enfin, Irlande-France. Oh, c'est pas possible, ça. Oh, c'est pas possible, là. Oh, ouais. Oh, il est parti. Parti ? Eh, parti, ouais. T'y a plus personne ? Ça fait un silence quand ils s'envalent. Ouais, c'est super, ouais, putain. Allô ? Oui ? Oui, bonjour. Ne quittez pas, je vais vous passer quelqu'un, hein. OK, vous ne vous raccrochez pas ? Bonjour. Bonjour. Allô ? Oui ? Oui ? Oui, comment vas-tu ? Allô ? Oui, je pense que vous faites erreur, là, hein. Mais non, c'est vous qui m'avez appelé. Bah non, je n'ai pas appelé, je sais bien que je n'ai pas appelé, hein. Mais menteuse ! C'est qui, mais c'est que quelqu'un de tenait. J'ai un petit sec de 21 centimètres. Quoi ? Eh, t'as grand-mère là-dessus, toi ? Oh ? Oui, t'as grand-mère là-dessus, toi ? C'est pas un travesti. Eh, c'est toi le baltron que t'appelles, vas-y, qu'est-ce qu'il y a ? Tiens, Narvalo, vas-y, vas-y, couche. Qu'est-ce qu'il y a ? Je pourrais te baiser, hein, mais comme il faut, hein. Eh, bah vas-y, bah vas-y, tu peux aller à mon arrêt, si tu veux, je te la donne. Bah ouais, bah ouais, eh. C'est la caisse du propre. Ouais, eh. Je vais te laisser la caisse et je vais te laisser ta femme avec. Eh, ta mère aussi, enculée. Eh, vas-y, déboule, vas-y, vas-y, je t'attends. Eh, guignol, vas-y, viens, va rigoler. Eh, bah, c'est Michel au téléphone. Ah, c'est Michel. Ah, vas-y, ah, vas-y, c'est bien, vas-y, c'est bien, tu connais mon nom, vas-y, c'est bien. Eh, attention, parce qu'il y en a plusieurs. Ah ? T'es pas un travesti ? Ouais, ouais, bah ouais, et bien alors ? Qu'est-ce que ça peut te branler ? Je pourrais te sur demi-gé, ouais. Euh, ouais, bah ouais, bah alors, vas-y, viens, déboule, vas-y. T'inquiète pas, on n'est pas tout seul. Vas-y, viens, 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 vas-y, vas-y, je t'attends. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, Narvalot de mort ? Qu'est-ce tu fais, là ? Tu, tu, c'est un passant pour toi, tu veux jouer ou pas ? Je suis en train de m'assurber, là. Ah, c'est bien, bah ouais, bah ouais, vas-y, continue. Au plaisir ou pas ? Ah ouais, je me prends, là, ouais. C'est vraiment un guignol. Oh, mets-toi un petit don en cul, là. Oh, si tu m'excites. Oh là. Oh. Le caca, c'est bon. Oh là, je m'amène un doigt dans le cul. Je suis la plus grosse salope du 9-3. Oui, allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Allô ? Je suis la plus grosse salope du 9-3. Allô ? Allô ? Allô ? Oui. Oui. Oui, comment vas-tu ? Comment ça va ? C'est qui ? Bah, devine. Bah, devine. Qui c'est ? Bah, moi, je suis Patrick. Patrick ? T'es pas un travesti. Là, 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 non. Je crois que vous vous trompez de numéro. Oh, ouais, j'ai une bonne bite, surtout, hein. C'est quoi, ce travail, là ? Une bite ? Là, je suis à poil, là. Je suis en train de m'asturber, là. Il est là, il ne regarde pas ce ballon. Allô ? Ah oui, ça l'a... Oui, ça l'a un peu traumatisé. Ça l'a, voilà. C'est qu'il était un peu... C'était un peu trop pour lui. Eh bien, c'était très, très bon. Une très, très belle série de double appels, là, qu'on s'est fait, grâce à vous, là, depuis 21h. Vous avez laissé les numéros. Et là, on a connecté tout le monde. On en a fait un paquet. Bien joué, bien joué les familles. Merci pour votre casting. Vous le savez, tous les soirs, vous pouvez nous laisser les numéros des 21h. Les numéros de gens que vous aimez bien. On les appelle, on les met en contact. Et puis, on leur donne la parole, car c'est quand même ça, la Radio Libre. Vous avez la parole tous les soirs. Et oui. Pour vous parler de tout ce que vous voulez. Dernière minute du match. On va revenir juste à la fin du match. Le temps d'écouter Hamza et Damso, qu'on va se balancer tout de suite. On va se faire nocifs. J'adore ce son. Et puis, on aura celui qui a tout le temps envie de baiser, qu'on va retrouver. C'est Julien, qui sera au téléphone avec nous, là, dans un instant. On va le retrouver avec nous. Salut, Juju. Salut. Salut. Salut, Julien. Et on aura Alex. Alors, Alex qui réagit par rapport à Louis. Alors, Louis, il nous parle de problèmes dans la famille, avec tes parents qui disent t'as toujours tort, Louis. Bon, tu nous as fait une petite liste des conneries que tu avais faites, quand même. Oui. Et c'est vrai qu'il y en a qui comprennent les parents, notamment les parents qui nous écoutent, qui comprennent pourquoi ils ont réagi comme ça. Voilà, vous restez bien sur Skyrock, on s'occupe de tout ça. Vous êtes sur Sky tous les soirs. Donc, Alex, tu ne bouges pas. Juju, tu ne bouges pas. Louis, tu restes avec nous. Et Hamza et Damso, ils arrivent tout de suite sur Sky. What the fuck ? Seulement sur Skyrock. Et ouais, c'est la plus grande radio libre de France sur Skyrock. On est en direct. Vous profitez de la soirée. Vous nous appelez 0153 40 30 20. Venez faire les cons avec nous. Si vous avez un souci, venez le gérer avec nous. Vous n'hésitez pas à nous appeler pour tout ce que vous voulez de toute la France. Si vous venez juste d'arriver après le grand match de foot. Attention à l'intervention de Didier Deschamps. Derrière, ils sont toujours dangereux. Ce n'est jamais évident avec trois jours l'enchaînement. Mais c'est solide, ça tient bon. Donc, voilà, c'est un très bon rassemblement pour nous. Avec les deux adversaires qu'on avait. Même si le match d'aujourd'hui était le bon que celui de vendredi. Mais l'adversaire n'était pas le même aussi. On change d'équipe à chaque fois. Le résultat lui-même, c'est bizarre. Et le contenu entre le premier et aujourd'hui aussi. Avec un adversaire très regroupé. Voilà, c'est... Félicitations au groupe. La route est encore longue. Mais d'avoir un début avec ces deux matchs-là. Aussi rapproché face à ses deux adversaires. Six points, c'est très bien. Comment ne pas oublier cette action. Dans les tout derniers instants de la partie. Mike Mignan, quel envolé, ça vaut deux points. Il est bien, le boule. C'est un parisien, c'est bon. Ça nous permet d'en garder trois. Mike, oui, c'est Mike. Même si c'est... C'est Mike Mignan de prendre la succession d'Hugo. Qui avait fait des choses extraordinaires avec nous. Extraordinaire. Il est prêt, il a du mal. À travers son premier match. Vendredi et celui-là. Il dégage beaucoup de force. Il dégage beaucoup de force. Comme les joueurs qui sont devant lui aussi. Il est à la délivrance. Donc, après... J'adore, moi, Didier Deschamps. Ah, oui. J'aime bien comment il parle. Moi aussi, j'adore comment il parle. Vous avez décidé de titulariser aujourd'hui. Vous lui avez dit quoi ? Lorsqu'il est sorti. Vous avez vu, quelques instants, une petite accolade. Je lui ai dit que je suis content pour lui. Il a eu des périodes moins... C'est vrai que Pavard, ce n'est pas le pied, là. Ça va. Une frappe de bâtard. Vraiment. Ce n'est pas exactement son registre. Mais voilà, c'est lui qui nous permet de gagner ce match. Oh, il est bleu. Si, n'importe quel joueur peut avoir... Merci, il est fatiguant. Il est sympa, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il est fatiguant. Ah, c'est Didier Deschamps. Il est un chat à Didier. Immense Didier. Bah oui, il est bien. Champion du monde. Vice-champion du monde. Vice-champion d'Europe. Le seul entraîneur qui a ramené une ligue des champions en France à l'OM. Eh, ouah. Bah ouais, c'est une capitaine de l'OM. Au passage. À l'OM. Tu dis AV, toi aussi ? Non, ça c'est plus le... Parce que lui, il est du sud-ouest, les gars. Ah, il n'est pas de Marseille. Non, non, c'est un basque, Deschamps. Ah, c'est pour ça qu'il dit AV. C'est un basque. Je mange AV les mains. Mais ma famille, moi, qui vient du sud-ouest, ils parlent comme lui. Ah, c'est vrai ? Ah, c'est sûr, je reconnais trop. Ah, je sais bien. Ah, je baise AV la bite. C'est jamais quand il dit match, moi. Il ne dit pas match, il dit match. Il dit match. Ouais, c'est vrai, il a dit tout à l'heure. C'est bon match. Est-ce ordinaire. Est-ce ordinaire. Est-ce ordinaire. Il n'allait pas faire les X. Un peu comme Eubel, il parle un peu comme lui, des fois, je trouve. Bon, ben voilà. Bon match, c'est français. Qui a gagné ? C'est Karim qui a gagné. T'as bien joué, ouais, les gars. Karim 1-0. Allez, donne-moi mon pack, s'il te plaît. Tant que t'as gagné, t'as gagné. Et on va, tiens, on va mater, je n'ai pas mater les messages, mais on va mater le premier ou la première. On est en train d'appeler, ouais. Qui nous a envoyé 1-0. Et on va lui filer les 100 balles Winamax. Vous savez, il pourra parier sur le match. Et moi ? Et moi ? Tu les as à chaque fois que vous faites des paris, les paris Winamax. Je me suis fait niquer. Et après, tu perds ton argent. Bon, c'est bien les bleus. Voilà, fini pour cette session européenne. Et à très vite pour les bleus. Et là, c'est reparti pour la radio libre en direct. Jusqu'à minuit, on est là. Alors, on parle plein de choses. Ah ouais, Koba Ladé, il est sorti de prison apparemment. Ouais, Koba. Salut, Koba. Big up à toi. Big up à toi. Ah ouais, il est sorti ce matin. Ah, la Marie m'a donné une petite fiche. J'allais le sucer au parloir. Je voulais savoir. Pense à lire le message de la nana. Ah oui, mais je me souviens plus de son prénom. Tu parles de Chloé. Ah, c'est Chloé, voilà, c'est ça. Chloé qui nous a envoyé un message. J'aime bien les histoires de couple. 26 ans dans le 69. Et ça rejoint un peu ce que nous disait Théo en début d'émission. Alors Théo, c'est le mec super sympa. Il a plein de potes. Il fait rigoler tout le monde. Ouais. Et il se dit, femme qui rit à moitié dans ton lit. Lui, il fait rire toutes les meufs. Et il n'en baisse pas une. Donc ça lui pose un petit problème à Théo. Et donc on en a parlé tout à l'heure. On peut en reparler parce que le problème de Chloé, c'est qu'elle trouve que son mec est trop gentil. Il est trop gentil avec elle et elle, ça la saoule. Mais il est nié ? Non, mais il est gentil, elle le dit. Trop gentil, il est toujours là pour moi. Il pense à mes cadeaux, il pense à mon anniversaire. Ah, c'est gentil. Pourquoi trop ? Il pense à tout. Il pense à tout pour elle. Et il est peut-être trop mou. Et elle le trouve trop gentil. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça, les filles, de tomber sur un mec trop gentil et les mecs, à la limite, de tomber sur une meuf trop gentille et puis de vous dire ouais, c'est pas quelqu'un pour moi, ça casse les couilles, j'aimerais qu'il soit méchant. Non, pas méchant. J'aimerais qu'il m'insulte un peu, j'aimerais qu'on s'engueule. Non, mais pas méchant, mais tout est acquis, tu vois, il a un peu été pied et tout. Ça m'est déjà arrivé, ça. C'est bien d'avoir un mec gentil. La gentillesse, c'est une qualité qui se perd. Les gens sont méchants actuellement. Ouais, oui, t'as raison. Marie, t'aimes bien les mecs méchants, un peu machos et tout. Non, mais pas forcément méchants, mais j'aime bien pouvoir, tu vois, conquérir quelque chose, quoi. T'as écouté les machos de ce matin ? Non, j'ai pas entendu. Ah, t'as pas entendu. Putain, ils étaient pas mal. Ah, putain, on a trouvé du très haut niveau. Tiens, on mettra la bande-annonce ici, une petite demi-heure, la bande-annonce du morning. On fera écouter les machos de ce matin, mais sinon, ouais, moi, je trouve ça bien, un mec gentil. Tu vois, Guigui, toi, avec une meuf, je pense que tu serais gentil. Limite nier. Limite concon. Limite, tu serais un peu cou. Non, mais peut-être même trop gentil, finalement. Tu vois, Guigui, c'est le genre, c'est ce que je disais ce matin, d'ailleurs, dans le morning, c'est Guigui, ta meuf, elle te fait cocu, et c'est toi, t'es genre de te mettre à genoux devant elle. Oh, pardon, tu m'as fait cocu, c'est que j'ai pas été gentil. Oh, pardon, ma chérie, j'ai pas été gentil. C'est un peu d'abusé de ça. J'ai pitié de me faire ça, moi. Ah, tu me vois bien faire ça, Marie-Anne. Non, mais celui qui fait ça, c'est que vraiment... Des filles qui nous disaient que c'était touchant d'avoir un mec gentil comme Guigui. Oh, tu m'as fait cocu, tu as eu bien raison. Enfin, il y a gens qui... Parce que j'ai fait pipi sur la cuvette. C'est un peu con, là. Oh, j'étais vilain, j'ai fait pipi sur la cuvette. C'est ça, terriblement vilain, même. Oh, non, non, j'ai fait pipi sur la cuvette, tu m'as fait cocu, tu as raison. Non, moi, je suis gentil aussi. C'est vrai que moi, je suis un mec gentil. Bon, du full pass pour là, s'il te plaît, quand même, respecte-moi. Non, mais je te respecte. J'ai dit que la gentillesse, je trouvais que c'était une super qualité. Oui, c'est vrai. Là, c'est abusé, quand même. Oh, là, là, j'ai laissé une goutte de pipi sur la cuvette. Excuse-moi, la prochaine fois, je l'allègerai avec ma bouche. Ah, dégueulasse. En plus, c'était écœurant. Il n'y aura plus de goutte sur la cuvette. Pitié, elle ne me fait plus jamais connu pour chier. Tu nous avais dit une fois, tu as dit une meuf, je t'en supplie. Oh, je t'en supplie. Si, tu l'avais dit. Ah si, pour une meuf qui sortait en boîte. On va rectifier, on va rectifier. Oh, je t'en supplie. Sors pas. Je t'en supplie. Il n'y a rien à rectifier, tu l'avais dit. Non, une fois, il y avait un auditeur qui avait sa meuf qui partait en soirée. Et c'était son ex qui a organisé la soirée. Oui. Et puis, j'avais dit une corrie. Si ça t'arrivait, tu dirais, je t'en supplie. J'avais dit, si jamais ma meuf, elle part à la soirée de son ex. Moi, je la supplie. J'avais dit, oui, je t'en supplie. Tu vois comme t'es connu. Et depuis, ça y est, Diffou, il me traque avec ça. Elle ne lâche plus, Diffou, ça y est. Oh, pitié. Tu aurais dû taire. Tu aurais bien raison de me faire couc. Ah, putain, j'aurais dû fermer Michael. Ouais, c'est clair. Ah, il y a Nobé qui nous dit, les mecs gentils, à un moment ou à un autre, ça se fera niquer. Cylia qui nous dit, ça m'est arrivé d'être en couple avec un mec trop gentil. Bah, dis-nous si t'as aimé, Cylia. Non, mais gentil, gentil. Ou alors, si t'as pas aimé. Elle peut se faire niquer, quoi. Tiens, quand j'étais jeune, c'est bon, bon kid. Elle a 36 ans aujourd'hui. Bah, t'es pas vieille, 36 ans. Regarde, Cédric. Quand j'étais jeune, je supportais pas les mecs gentils. J'en regrette aujourd'hui. Ah, tu vois. Toi, t'avais des mecs gentils, t'aimais pas ça, tu les as largués aujourd'hui. Ah, t'as des meufs à préférer des mecs avec du caractère, tu vois. Et aujourd'hui, t'es... Bah, en fait, t'as un mec gentil. Tu peux avoir du caractère à être gentil. Bah oui, moi, je suis gentil. J'ai du caractère, mais je suis gentil, ouais, tu vois. T'es gentil, t'offres des beaux cadeaux, quoi. C'est pas forcément ça, être gentil. Ah bah, ça en fait partie. Oh là là, je te file 100 euros, ma chérie. Non, mais c'est vrai, si tu me caresses le zizi. Ah bah tiens, c'est gentil. Non, mais t'es avenant. Non, mais t'es généreux, t'offres des cadeaux, ça fait quand même partie de la gentillesse. Avenant ? Je sais pas, je suis en train de lui demander. Je suis avenant et protecteur. Bah, du visage, t'es pas avenant. Avec ses meufs. Non, mais même avec mes copines, je suis protecteur. Like ta copine en ce moment, là. Non, t'es pas protecteur, t'es un relou. Non, je suis protecteur. Non, t'es relou, quand même. Bah, je suis jure, t'es quoi, là ? Non, c'est vraiment, il m'a déjà protégé. Ouais, déjà, la preuve. Et en plus, j'ai une copine. Et quand t'arraches le collier de ventre de ta meuf, parce qu'elle va en boîte, t'es protecteur ? Attends, il cherchait un truc dans son téléphone, il a la gueule en billet, donc je sais pas ce qu'il va nous sortir, les gars. Alors, escorte Anna. Il est où ce message ? Escorte Robert, c'est pas lui non plus. Non, mais c'est vrai que t'es protecteur. Avec moi, en tout cas, chaque fois que j'ai eu une couille, t'étais là, quoi. Bah ouais, tu vois, pareil, là, j'ai une copine... Dès qu'il y a des couilles, Cédric, ils prennent dans le coin. Non, j'ai une copine, elle a eu une couille vendredi, j'ai dû intervenir. Ah, donc c'est avec ? Non, non, non. Elle a eu quoi ? Bon, elle a eu l'embrouille avec son chum, c'est parti. Voilà, avec son mac. Il y a son mac, il voulait lui piquer ça dessus. Ah ouais, c'est chiant ça. Bon, donc j'ai dû intervenir, tu vois, histoire de calmer un peu l'affaire. J'ai intervenu. Ouais, ouais, et je suis venu, du coup, elle a dormi à la maison, tu vois, et après, le mec qui l'a appelé, je l'ai envoyé balader, gentiment. Oui, bah oui, forcément. Et après, donc, elle m'envoyait un message pour me remercier, tu vois. C'est bien, Cédric. Elle me dit, en tout cas, je tenais à te dire que je ne serais jamais assez reconnaissant de tout ce que tu as fait pour moi. J'ai beaucoup de chances de t'avoir dans ma vie, car tu es une des personnes les plus protectrices et bienveillantes que je connaisse. Eh mais t'es amoureux, regarde tes yeux, là, il est trop... Non, mais il a envie de baiser, il est pas amoureux. Non, non, rien à voir. Non, elle, c'est juste une copine, elle, tu vois, il n'y a rien de... Mais quand elle a dormi chez toi, est-ce qu'à un moment donné, vraiment, juste, l'idée de la kent a effleuré l'esprit ? Non, non, mais là, t'as deux meufs qui dorment chez toi, là. Ouais, ouais. Non, et ouais, il dit ! Il n'en baisse pas une. Elles sont dormies ensemble dans la chambre d'à côté. Phénoménale, tiens. Eh, voilà. Et ouais. Bon, elles ont baisé ensemble, les meufs. Non, même pas, même pas. On n'est pas lesbiennes, mais avec Cédric, on est en train de devenir. Tu te vires, direct. Bon, il y a Pierre, tiens, Pierre qui a trouvé... Bah, c'est lui qui a fait les paris Winamax en début de... En début de rugby. Ah, il n'y a pas cru, tout le monde a voulu jouer, hein. Mais c'est lui qui avait le premier le bon score. C'est lui qui avait le premier le bon score. Voilà, c'est ça, c'est là, on a compris. Pierre de Hobie, Hobie, c'est dans le 59, c'est magasin de bricolage aussi. Ouais. Ah ouais ? Salut Pierre. Pierre. Ah oui, Pierre a été rappelé par Cédric, donc forcément, il y a un problème, mais... Non, parce que c'est moi qui ai mis quelqu'un sur la même ligne. Non, 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 c'est pas la même. Mais c'est pas grave, Marie, tu as mis DMT, toi, sur le... Ouais, tout à fait. Sur le standard. DMT à qui on va dire bonjour ? Ah, il est là. DMT de Montpellier. Salut Montpellier. Salut DMT. Salut l'équipe. T'avais lu son message tout à l'heure, tu l'avais dit. Ouais, c'est ça, ouais. D'ailleurs, t'as dit DTN, mais je t'en veux pas du tout. Ah ouais, parfois je... T'as mélangé les lettres ? Parfois je bigle un peu DMT. Ouais, ça va, il n'y a pas Romano, là, mais... Voilà, oui, c'est vrai, je remplace un peu, là. Donc toi, t'es en... Ouais, tu voulais témoigner pour les voyages scolaires et puis l'histoire de couple aussi. Ouais, c'est ça. On va en reparler l'histoire de couple. Ouais, au passage, ouais. D'accord, bah c'est cool, mais très bien, DMT bouge pas. J'ai retrouvé Pierre, donc Pierre, je viens de t'annoncer la bonne nouvelle. Pierre, en direct de Hobie. Ouais, allô, vous m'entendez les gars ? On t'entend super, Pierre. Nickel. Ouais, ça va au quoi l'équipe ? Ça va bien. T'as 25 ans et t'es dans le 5-9, toi, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est où, Hobie ? Hobie, c'est à côté de Douai. D'accord, très bien. Parfait, c'est bien, Douai. C'est bien, ouais. C'est vrai, ils font des voitures, là-bas, Douai. Ouais, c'est vrai. Ils font des voitures. Bon, en tout cas, sur le foot, c'était bien. T'as pronostiqué 1-0. C'est ça. Comme ça, et bah je te file 100 balles avec Winamax. Ah bah ok, bah c'est nickel, j'y suis déjà. Félicitations. Et bah tu as 100 balles en plus qu'on va te filer. Bravo à toi. Félicitations, mon pyro. Donc 1-0, but de Benjamin Pavard. Il n'y en a pas un. J'ai regardé, enfin j'ai regardé, sur les messages que j'ai vus. Enfin bon. Mais je pense pas qu'il y en ait un qui nous ait pronostiqué un but de Benjamin Pavard ce soir. Ça devait valoir cher, ça. Même moi, j'étais sur Kylian, hein. T'as mis quoi, toi ? Donc t'as mis 1-0 ou un sec, toi ? Ouais, 1-0, mais je pensais que c'était Kylian quand même. Ouais, tout le monde le voit marqué. C'est la facilité, mais bon. Ouais, moi j'ai mis victoire des Bleus et Kylian. Moi, j'ai perdu mes paris, c'est rare. Donc c'est vraiment un jour exceptionnel ce soir. Bravo, Pierrot. Merci, les gars. Et puis bon match pour les Bleus. Bisous, Pierre. Ça fait plaisir de vous avoir eu, les gars. Vas-y, bonne soirée. Tu reviens quand tu veux, Pierrot. Et bravo. Salut à toi. Salut, je vous écoute. Eh ben continue. Pas de problème. On est là jusqu'à midi. Profitez-en, si vous avez besoin de nous, là. On va revenir au mec trop gentil, là. On va reparler. On va revenir aussi à Louis avec nous. Tiens, avant de te prendre, DTM, avant les réactions sur les voyages scolaires, avant de prendre, Julien aussi. DMT. Ah ouais, tu vois, je me suis encore trompé. DMT. D'accord. Il va serrer, le gars. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Dimitri ? Même pas, même pas. Ah non, mais c'est avec le T. Bah Dimitri. Non, c'est avec mon nom de famille. D'accord, ok. Ah d'accord. D'ailleurs, DMT, j'ai appris que c'était une drogue après, mais j'en prends pas, les gars. Ah ben, tu sais que c'est génial. Non, non, au cas où. Ouais, apparemment, c'est une plante. Ouais, ouais. Marie, elle est intéressée, direct. Bien sûr. Bon, reste avec nous, DMT. Ouais, ouais. Et donc, on va prendre des réactions pour Louis. Donc Louis, toi, t'as 14 ans et t'es acholée. Et tu nous appelais parce que tu estimes que tes parents, ils sont pas cools avec toi parce que t'as toujours tort. Tu nous as expliqué, quand t'avais 12 de moyenne, ils te disaient t'es con. Ouais. Et t'es une grosse merde. Ils disaient même pas, faut travailler, t'es con, t'es une grosse merde, ils te disent. Ouais, c'est amotivant. Et après, tu nous as raconté ce qui s'était passé l'année dernière quand t'étais au BAU, que tu t'étais bourré la gueule au BAU à deux reprises. À 13 ans. Voilà. C'est le passé. Oui, c'est vrai. C'est le passé. Tu peux leur dire à tes parents, c'est le passé. C'est le passé, mais bon. C'est le passé, mais bon. Comprends que ça les a un peu marqués. Après, il n'y a pas longtemps, j'ai refumé, quoi. Mais t'avais fumé quoi ? T'avais fumé du shit ou de la cigarette ? Cigarette et achiche. Les deux, d'accord. Non, mais toi, tu leur as tout fait aux parents. C'est pour ça qu'ils sont serrés. Attends, mais quand tu dis que t'as fumé, t'as fumé. Vous êtes daron, comment vous réagissez si votre fils a 13 ans fume des cigarettes, fume du shit et bois ? Voilà, les trois. Et ça, quand t'as fumé, c'était encore au BAU ? Ouais. Voilà. Non, une fois chez moi, une fois chez moi. D'accord. Ok, d'accord. Ça passe. Ouais, dans la chambre de la chambre. Non, le BAU, t'es bourré, tu fumes. Attends, ça fait beaucoup, là, frérot. Bon, je sais qu'il y a eu des messages tout à l'heure, parce que je demande des réactions des parents, mais on en a eu des réactions des parents quand tu racontais ta story, là. Il y a Théo, là, qui nous laisse un message et qui dit « Moi, mes parents, ils ont mis du temps à marronne de me refaire confiance parce que j'avais fait une connerie, j'avais fumé lors d'une soirée, j'étais revenu complètement bourré à la maison. » Donc, forcément, les parents, après, ils ont moins confiance. Ouais, c'est sûr, mais bon, après, c'est une soirée. Ah, Marielle, ça passe. T'as 13 ans, tu te débattes la gueule, t'arrives bourré. Non, à 13 ans, non. C'est pas à 13 ans, c'est un peu tard. Non, c'est une soirée. Non, mais je veux dire, par là, si tu fais ça au BAU, forcément, tu vas te faire serrer et que c'est l'enfer, quoi. Tu vois, Marie, je te conseillerais de faire tout ça, mais à la maison. Ah, ne fais plus, ne fais plus. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon conseil pour toi, pour toi, Louis. J'ai déjà plein de messages qui arrivent de la part des darons. Et puis, si vous avez, vous aussi, je n'ai pas perdu la confiance de vos parents parce que vous avez fait une connerie, vous nous racontez. Et puis, on a Alex, d'ailleurs, qui voulait réagir avec nous. Alex, en direct du 78. Salut, Alex. Salut, salut, salut l'équipe. Salut à toi, Alex. T'as 26 ans, Alex. Sois le bienvenu. Tu fais quoi dans la vie ? Moi, Alex, 26 ans, je suis technicien dans l'audiovisuel. Je suis papa, j'ai une petite fille. Tu travailles dans quel média ? Moi, c'est plus séminaire interne d'entreprise. D'accord, OK. Donc, tu fais quoi ? Tu fais de la réa, un peu, comme Guy ici. Voilà, voilà, c'est ça. Je ne sais pas que tu le fais mieux. Ah, ouais. Alors, pour un point d'erreur que Guy. Ah, putain, c'est canneux, Samy. Allez, hop. Et tu voulais réagir par rapport à Louis, toi ? Au problème de Louis, qui a donc les problèmes avec ses parents. Moi, j'avais la même chose, en fait, avant, donc, quand j'étais plus jeune, que ce soit à son âge, mais même jusqu'à ma majorité. Donc, ça a été des conneries, que ce soit vol, accident, bagarre. Ah, ouais, toi, t'as fait le vol ? T'as volé quoi ? Ouais, la carte de permis. Bon, elle est à l'âge. C'est des trucs à la con, d'application. Mais t'avais volé quoi ? Elle est à l'âge, Marie. C'était des enceintes, des écouteurs, tu sais, des trucs que tu peux pas te plier quand t'es jeune, quoi. T'es con, faut faire tourner la roulette, il y a des iPads, des Airpods à gagner toute la journée. Ouais, bah j'ai fait, je sors de ma chance, hein. Voilà, je sors de ma chance, hein. Provides-en, c'est jusqu'à la semaine prochaine. C'est mon risque. Ah, j'aurais une très bonne nouvelle, vous annoncez, vendredi, si vous aimez l'argent, encore une très, très bonne nouvelle. J'aime l'argent. Oui, et bien, vous restez bien sur ce qu'il y a. Mais vous aimez beaucoup, beaucoup d'argent. Ah, bah oui. Est-ce que 28 000 euros, c'est beaucoup, beaucoup d'argent ? Hein ? Ah, putain, mais c'est énorme. Bon, donc restez bien sur Skyrock, je vous en reparlerai dans le morning d'ici la fin de la semaine. Ah, putain. Alors, qu'est-ce que t'avais dit tes parents quand ils t'ont... Enfin, quand tu... Ah, bah, moi, c'était des grosses mandales dans la gueule, c'était pareil que Louis, tu nous casses les couilles... Mais Louis, c'est pas de mandales dans la gueule, toi, et c'est juste, ils disent que t'es con et que t'es une grosse merde. Ah, ils voulaient te baiser, le daron. Ah, ils voulaient te baiser, le daron. Ah, ouais. Mais t'avais quel âge quand tu faisais toutes ces conneries ? Ça a commencé, je sais pas, à 13 ans, à 14 ans, jusqu'à ce que j'aie ma fille, quoi. Ah, ah, ouais. Ah, oui, donc ça a duré longtemps. Tu l'as eu à quel âge, ta fille ? Ouais, à 20 ans. Ah, ouais, donc ça a duré pendant 6 ans. Et c'était quoi tes punitions de tes parents, là, quand tu faisais des conneries ? Ah, bah, il n'y avait pas de punitions, c'était ça le souci. C'est-à-dire, forcément, je voulais... Ah, ouais, ils t'ont laissé complètement... C'est du haut, le métier de parole, ils ont dû morfler, tes parents, hein. Ah, ouais. Et là, ils disent quoi ? Ils disent, j'espère que ta fille, elle te fera la même chose que tu nous as fait à toi ? Non, 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 c'est bon, ça, c'est calme. Tu sais, ma mère m'a dit ça, quand j'ai eu mon fils, hein. Ah, ouais ? Ah, ouais, elle m'a dit, j'espère qu'elle va te faire la misère. Ah, bah, elle n'a pas été déçue. Ah, bah, non, justement, j'ai un enfant hyper cool, donc, elle est dégoûtée. Ouais, mais, et, Marie, il est hyper cool pour toi, parce que c'était sa mère. Ouais, ouais. Mais, on le file à une autre mère, une mère normale. Une mère normale, je te remercie pour la normalité. C'est-à-dire quoi, ça ? Bah, il se pointait à 13 ans, il avait des bières à la radio. Ah, ouais, ça, ouais. Il fumait des ouinges. Ouais, mais ça, il me le cachait. Il fumait des ouinges, des ouinges, je sais pas à quel âge, mais bon. Ouais, ouais, ça, un peu plus tard, on était allé chercher... Et à quel âge il a commencé à faire des soirées bourrées avec toi, Marie ? Avec moi ? Ouais. Ah, non, plus tard. Plus tard, genre 15 ans ? Ouais, ouais, 16 ans, ouais. Ah, 16 ans, putain. Je vais poser une question. Putain, si j'avais été bourré devant ma mère à Céspige, oh putain. À Céspige, ça passait pas mal. Ah, non, mais je l'ai vu dans des états, mon gars, j'imagine pas. Ah, moi, ma mère, elle m'aurait défoncé. Bon, après, maintenant, il est majeur, tu vois, donc... Qui a Karim ? Ah, moi, m'aurait enculé, ma daronne. Ouais, pareil, putain. Et si toi, ta fille, Karim... Non, mais je t'ai dit, balayaitre les amis. Non, 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 mais t'apprends que ta fille, elle fait des soirées avec sa mère et qu'elle fume des ouinges... Balayaitre les deux. Et qu'elles fument des ouinges et qu'elles boivent de l'alcool et qu'elles sont bourrées sous la tâne. Ah, mais je m'embrouille avec sa mère, gros. Ah, tu t'embrouilles ? Ah, ouais, ouais, bien sûr, gros. Achim, t'es fou, quoi. Ah ouais, Achim, ah ouais, t'as vu ? Bah ouais, j'y foule, pardon. Et toi, Guigui, quand tu auras des enfants, que t'en auras 7-8, puisque tu es enfant... Oh, là, putain, 7-8, non, ça fera beaucoup trop, là. Là, je vais mettre mon zizi, place ça dans une chatte. Non, mais écoute, je sais pas comment je vais être, je suis pas encore posé la question. Il a 13 ans, il arrive bourré comme Louis. Mais je pense que ça, ça passera pas trop, quoi, voire même pas du tout. Je me dirais, mais putain, mais qu'est-ce que... Limite, qu'est-ce que... Non, mais après, tu vois, bon, moi... Je vais le défoncer, quoi, c'est sûr. Moi, mon fils a été élevé d'une mère spéciale, parce qu'il était beaucoup avec son papa et tout, tu vois, on était pas dans le même truc. Mais non, mais moi, ce qui est génial aujourd'hui, bon, maintenant, il est majeur et tout ça, c'est que dès qu'il avait un souci, il pouvait m'appeler à n'importe quelle heure. Attends, tu n'as plus de shit, mon fils ! Maman, viens de m'en donner ! Non, 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 rien à voir avec ça. C'est bon, j'ai un vin, un vin j'ai. Non, mais rien à voir avec ça, mais c'est la première soirée, quand il sortait avec ses potes et qu'il se retrouvait un peu paumé, etc. Ah, t'as plus d'alcool ! Non, non, viens dans la cave de maman. Mais t'es con. Non, mais il m'a toujours appelé à n'importe quelle heure pour que, tu vois, je lui envoie un Uber et tout, et qu'il rentre, machin, il m'a toujours appelé. Oui ? J'ai jamais eu de problème avec... Il m'a jamais menti sur quoi que ce soit. Mais oui, bon... J'ai jamais osé demander à ma mère. Mon petit pédo, mais oui, j'ai des feuilles à rouler. Mais moi, je les répéterai mille fois. T'inquiète, j'ai des feuilles. Tu veux des capotes aussi pour niquer ? Mais je lui avais déjà donné des capotes. Bah voilà, tu vois. Mais est-ce qu'il les a utilisés ? Parce que ma mère, elle m'en a donné en soi. Oui. Ma mère aussi m'a donné des capotes, mais jamais j'ai pu les utiliser. Mais il faut baiser pour les utiliser. Moi, je vais pas demander. Il y a deux choses, après moi, j'ai pas eu l'occasion. Ouais, ouais, surtout. Il y a deux, mais j'aurais jamais voulu. Non, mais j'aurais jamais voulu. Non, puis à l'époque, j'avais filé des capotes Skyrock. Tu vois, ça claquait. Ah ouais, putain, la claquée. Le logo Skyrock sur la tête. Tu mets ça dans ta poche. Tu vas y aller. Ah, bah ouais, c'est stylé. Évidemment. Bah, Gui, c'est un tout petit logo, tu vois. Oui, c'est ça. Écoute, c'est pas trop le logo. Tu vois pas écrit premier sur le rap en dessous. C'est très drôle, ça. On peut prendre une lue. C'est à vous, on fait rire à toute l'équipe. C'est quoi le slogan de la radio ? On voit pas. Et Louis, qu'est-ce que tu conseillerais à... Enfin, pas Louis, Alex, tu conseillerais quoi, Louis, par rapport à ses problèmes avec ses parents ? Bah, alors, du coup, moi, ce que ça a été, c'était de me poser avec eux. Enfin, déjà, avant ça, c'est de se remettre en question. C'est parce que forcément, le problème, il vient peut-être pas forcément des parents. S'il y a un conflit. Oui. Surtout à cet âge-là, c'est que ça vient... Moi, c'était le cas, en tout cas. Donc, c'est de se remettre en question et d'avoir une discussion avec eux. Que ce soit d'exprimer son mal-être ou même d'avoir leur point de vue à eux. Ouais. Et après, faire en sorte que tout se passe bien, quoi. Bon, parce que là, je vois les messages que vous nous avez envoyés depuis tout à l'heure. On a donc... Tiens, écoute bien, Louis, parce qu'on a demandé aux auditeurs... Après, on a eu le shit aussi. Ah, t'as eu le shit aussi, tiens. C'est normal aussi. Ils aiment pas le shit. Non, mais moi, je pense qu'il faut que t'arrêtes tes conneries, surtout. Tu vois ? Ah, ça, c'est marrant. Ouais, mais ça, je sais. Moi, là, j'arrête. Mais t'as eu une discussion avec eux ? T'as parlé en tête-à-tête avec tes parents, des conneries que t'avais faites, et t'as des frères et sœurs, plus grands ? Ouais, j'ai un frère, mais vas-y, il est petit, il comprend pas tout. Ah ouais, il est petit, ouais. Oui, tu vas pas l'expliquer les trucs de chichon. Mais tu vois, il faut pas avoir de la violence envers les parents. Et puis, quelque part, quand tu seras d'un rond, t'aimerais que ton fils de 13 ans, il soit bourré au bahut et il fume du shit ? Bah non, parce que je pense que je lui en mets une, pas deux. Ah, c'est ce qu'il y a alors. Mais je me rends compte, j'ai fait de la merde, là. Bah, il faudrait que t'aies une discussion, mais que tu t'énerves pas, tu vois. Pourquoi tu t'énerves ? T'as une discussion tranquille avec tes parents, c'est avec lequel tu t'entends le mieux ? Ma daronne. Bon, bah, tu as une petite discussion avec ta daronne, tu vois, parce que d'être avec les deux parents en face, ça fait un peu procès, quoi. Si t'as une discussion avec ta daronne, tu discutes avec elle, mais surtout, t'as pas envie de lui en mettre une, quoi. Ouais, ouais, j'avoue. Après, au moment de vous, tu te rends compte que t'as fait de la merde, c'est déjà un premier pas, quoi. Ouais, tu lui dis, j'ai merdé, je comprends que t'es réagi comme ça. Voilà, t'es mentore. Toi, même toi, si t'as un fils à 13 ans qui fume et qui boit au bahu, ça va t'énerver. J'ai les messages, d'ailleurs, tiens, je voulais te les lire, les messages qui arrivent. Fast du 08, qui dit, moi, quand j'étais puni de quelque chose, je me tenais à carreau pendant deux jours et hop, la punition était levée. Bah, voilà. Un bon conseil. Bah oui, puis t'arrêtes de faire des conneries, quoi. Tu fais le mec super cool pendant deux jours et après, t'essaies de continuer. Y'a Xavlish du 69 qui dit, moi, alors si mon fils fait ça, donc boire et fumer au bahu à 13 ans, je lui explose la tête. Ça mérite d'être clair. C'est réglé, au moins. Message de Mikama Sutra. Je le défonce, même si moi, j'ai déjà fait la même chose à 13 ans. C'est marrant, les parents. Vous avez fait des trucs. C'est justement ça. Panoramix du 49. Tu m'étonnes si tes parents te font plus confiance. Tu smokes, tu bois. Et en tout cas, moi, je les comprends, les parents. Panoramix du 49 qui a 32 ans aujourd'hui. Momo du 44. Oh là, moi, j'ai un fils de 13 ans. Si je le trouve qu'il fume et qu'il boit, je le dégomme, l'anus de Cédric. Moi, il prend deux claques dans la gueule. Vous n'avez pas le droit de violenter vos enfants, je vous le dis. Oui, c'est interdit. C'est la loi, donc je rappelle. Ce qui n'empêche pas Nono de nous dire juste derrière. Moi, perso, ce serait deux claques dans la tête. Moi, je le dégomme. Encore, ça dégomme beaucoup. Je lui mets sa race. Une claque aussi. C'est le message de Ahmet sur l'appli Skyrock, Ahmet du 67. Ma fille va avoir 12 ans. Si elle fume... Ah, elle fume ? Je lui prends déjà son téléphone. Ah non, si elle fume. Je lui prends déjà son téléphone. Après, je pense que je lui mets la misère. C'est Lorient Gélesse qui nous laisse le message. Salut, ami breton. Mon enfant de 13 ans, il s'est défoncé ou bourré ? Ok, je le défonce. Je suis daron, mon gamin. Je ne fais pas... Moi, je ne peux rien dire. Si j'explique à mon gamin que j'ai fait, pareil, c'est un daron qui dit ça. Et que je n'ai rien à dire. Non, mais c'est ça. Ça, c'est Ryan qui a 21 ans. Moi, par exemple, Théo, il venait à Skyrock. Bon, il voyait forcément de la bière. Ça, c'est logique. Et puis, je le voyais sur tous les ouanges, tu vois. Et je pouvais difficilement lui dire... Oh, ça veut dire quoi, ça ? Non, mais je pouvais difficilement lui dire... Écoute, gars, ne le fais pas. C'est ta mère qui fume tout ? Alors que tous ses tontons, ils étaient avec un ouange... Moi, je ne suis pas son ouange. Non, mais je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de toi. Ah, ok. Non, moi, je ne suis pas son tonton. Avec un ouange à la bouche et tout, c'était un peu compliqué. Moi, j'ai eu la chance d'avoir son père qui était, tu vois, du côté... Mais globalement, il l'a baigné dans la drogue et l'alcool. Oui, déjà, quand il était dans mon ventre. Déjà, il baignait dans l'alcool et la drogue. Il n'agait dans la bière. Il a 15 ans, il allait dans les répartis. C'est son père qui le punissait et moi, j'avais tout le bon côté, tu vois, quelque part. Ah, ok, oui, oui. Tu vois ? Enfin, le bon côté, c'est pas la rendre coupée. Non, mais le bon côté dans le sens où il m'a toujours parlé. Je ne pouvais pas lui dire, fume pas de joint. Mais si, parce qu'il avait 13 ans et toi, tu étais adulte. Il voit son père, sa mère fumer. Mais non, 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 c'est adulte. Moi, j'ai un pote, il bédave toute la journée. Je peux te dire que son gosse, il fume, mais il lui met une part dans sa gueule. Ah, c'est sûr et certain. Alors, moi, je te le dis, en lui disant qu'il n'y a pas comme ton père. Ah, ouais, ouais, c'est clair. Ah, mon pote, il est radical là-dessus. Il faut comprendre que les adultes, ils font des trucs d'adultes et les enfants, ils font des trucs d'enfants. Bien sûr, mon fils, voilà, il travaille depuis un petit moment. Ça va, il n'est pas parti en couilles. Il travaille dans une ZAD. Il est zadiste, il vend des cocktails Molotov et de l'essence pour brûler des poubelles. Parce qu'il est également écolo, il brûle des poubelles. C'est vachement écolo, quand même. Effectivement, tout se passe bien. Il y en a plein qui brûlent des poubelles, ils disent que je suis écolo. Ah, ouais, c'est complètement cool. Les mecs qui brûlent des poubelles en plastique, ils sont là, ouais, je suis écolo, et après, ils te font chier parce que t'es une voiture. Exactement. Incroyable. Ils sont un non-sens. Incroyable. Le fameux non-sens. Incroyable. Le pire, c'est les mecs qui sont là avec des logos Peace and Love sur leur fringue sale. Ils caillassent la police. Et qui caillassent la police ou les autres manifestants. Qui caillassent tout. Ça m'a toujours fait délirer. C'est pas très logique, oui. J'espère que ça se passera bien demain, en tout cas. Bon, qu'est-ce que tu vas faire, Louis ? Je te dis, une petite discussion avec ta daronne serait pas mal. Tu vas faire quoi ? Oui, mais je vais faire ça déjà, j'ai me calmer et je vais aller la voir, je vais lui dire ce que je pense et un discours ouvert. Mais c'est bien de discuter avec ta maman. Après, tu peux lui dire que j'ai fait de la merde, tout ça. Faut que tu reconnaisses tes torts. Parce que bon, comme avant, tu sais que t'as fait de la merde. Et puis, tu peux lui dire aussi que t'as 12 de moyenne et que c'est pas si mal que ça. C'est vrai que 12, c'est une bonne moyenne. C'est une moyenne correcte. Ah, moi, tu nous ai menti. Pourquoi ça passe ? Ah, pour un mec qui boit, qui a bu au bahu et qui a fumé au bahu, c'est pas mal d'avoir 12. Tu nous as pas menti sur ta moyenne ? Non, avant j'avais 10, là j'ai remonté. Ah bah voilà, tu peux dire ça aussi à ta mère. Tu peux dire, ouais, j'ai compris les conneries que j'ai faites. C'est un plus. Tu vois, j'ai merdé, j'avais 10, j'étais un nul, maintenant j'ai 12, je suis trop intelligent. Ouais, faut pas biser non plus. Non mais 12, c'est pas mal, 12. Non mais 12, c'est correct. Jusqu'à la fin de ta scolarité, jusqu'au bac, tout ça, ça roule. Ça te fait le monstre en plus ? En plus, tu vois. Vraiment, tu vas loin, là. Après en maths, j'ai 4 de moyenne, quoi. Comment, en maths, 4 ? Ouais. Tu vois, je vais te dire, c'est pas bien, mais j'ai fini en 1,5, moi, en terminale. Et en français, combien ? Ouais, mais par contre, quand j'étais en 3e, en 4e, comme toi, j'avais... 19 et demi. 20, 20, 25. T'as combien en français, toi ? Je crois que je vais avoir 11. Ah oui, donc t'es plus, oui. T'es plus quoi ? Chacun son truc. Bah, il y en a qui sont matheux, et d'autres qui sont plus... Enfin, 11 en français, t'es pas non plus... C'est pas mal. C'est mieux. Bon, bah on t'embrasse, Louis. T'avais un dernier conseil à donner, Alex, à Louis ? Euh... Bah non, de discuter, surtout la discussion. Ah, ok. C'est bien, c'est un bon conseil. Et puis on fait une bise à toute ta famille, ta petite fille, tes parents qui ont souffert. Yes, bah merci à vous, équipe. Et puis, tu reviens quand tu veux, Alex, on t'envoie dans le 78. T'es où dans le 78, ton t-shirt ? Euh... Toiris. Eh bah, on salue tout Toiris, comme le zoo. Et c'est Eric qui sait qu'on l'a trouvé là, là-bas. Ah bah, c'est de là-bas. C'est sa maison. Il était dans une cage, en train de manger une banane. Mais grave. Il mangeait une banane, comme ça. Enfin, au début, il l'a suçait. Oh, après, je t'ai mort de fin, je l'ai mangé, ouais. Oh, là, après, il l'a mangé. Ah, oui, c'est un bien. Eh oui. Incroyable. Eh bah, une bise incroyable, là, t'as vu ça un peu. Salut, Alex, on t'embrasse. Yes. Merci. Bonsoir, à toi et Louis, tiens-nous au courant et embrasse ta famille, là. Bisous à toi. Ok. Et on t'envoie ton t-shirt de Skyrock à Cholette. Bisous. C'est parti, dans le mail et noir. Bisous, Louis. Ciao. Bon, vous avez un petit souci, vous pouvez nous appeler. On est là jusqu'à minuit. On va prendre des réactions de DMT. Faut pas que je me trempe encore. Putain. DMT avec nous. T'es un succès. Et c'est qui qui a tout le temps envie de baiser, qui voulait nous parler, là, ce soir ? Ah ? C'est quelqu'un qui avait tout le temps envie de baiser, qui voulait nous... C'est Julien. Ah, c'est Juju. T'es là, Juju ? Oui, je suis là. Salut, Julien. Donc, toi, Juju, t'as... Salut. T'es dans le 44, toi, Juju, c'est ça ? C'est ça. Bon, et t'as tout le temps envie de baiser. Mais t'as déjà baisé au moins, ou pas ? Oui. C'est bien, bravo. Combien de fois ? À quel âge t'as baisé, la première fois ? La première fois, j'ai fait ça à 14 ans. 14 ans, putain, t'es... Ah, c'est tôt, c'est pas mal. Et t'as enchaîné ? Oui, c'est tôt. C'est un commentaire, j'ai montré ma bite à tous les mecs qui passaient. Comment ? J'ai montré ma bite à tous les mecs que j'aimais. Ah oui, là, c'est parti. Ah, non, c'est... Ah, non, là, c'est... Ah, non, c'est... C'est pas comme ça qu'il faut faire. Ça peut te causer deux, trois soucis, c'est quand même. Oui. Alors... On dirait Nicole, natureliste. Ah oui, c'est vrai. Faut pas montrer ta bite. C'est son ref. C'est ce mec qui a un mec... Il y a ce matin, dans le morning, on parlait d'un mec qui a montré sa bite. attendez j'ai l'info que je vous la donne exactement ah oui ça s'est passé dans le 67 donc en Alsace, un mec de 67 ans qui s'exhibait devant devant une meuf, il montrait sa bite il a baissé son pantalon devant une passante bon la meuf elle passait par là, elle est contente d'être passée par là prendre un autre chemin la prochaine fois le mec il baisse son pantalon il baisse son slip puisqu'il avait un slip et il monte sa bite à ce moment là il y a le facteur qui arrive et le facteur qui s'interpose entre les deux parce qu'il voit que la meuf elle a un peu peur de voir un papi de 67 ans avec sa bite dehors et le papi lui a répondu je monte ma bite à qui je veux voilà l'explication parce que c'est ma bite et je fais ce que je veux avec ma bite et après il s'est mis à frapper le facteur bon le facteur l'a maîtrisé parce que le facteur était quand même plus barat que le mec de 67 ans et la gendarmerie est arrivée le mec va répondre de violences en récidive parce qu'il l'a déjà fait sur une personne chargée d'une mission de service public et exhibition sexuelle on peut te donner un conseil Julien il faut pas montrer ta bite comme ça dans la rue bah non c'est quand même une question bizarre ah des potes ah des potes mais pourquoi ça te prend comme ça tu vois qu'avec des potes tu sors ta bite en fait j'ai envie qu'il n'y ait pas de sang d'orbite aussi putain ah ouais t'es vrai que tout le monde sors sa bite pourquoi pour baiser avec eux si on sortait tous notre code vas-y bonne idée non merci c'est bon oh genre Marie ça y est ah ouais non mais c'est toi qui parle je vais vous sauter dessus sinon non 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 c'est vrai que je ne résiste pas à la bite moi j'ai remarqué il y avait toujours un mec qui aimait trop montrer sa bite ouais bah pour baiser avec toi alors pas pour baiser avec moi du coup enfin je pense pas mais il y avait un mec je me rappelle en classe moi il s'appelait Théo c'est Théo du morning ? Théo le fils de mari ? non 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 moi c'est Pédo qui s'appelle ah pardon Pédo c'est vrai qu'il est métro genre en screlle moi j'étais à côté de lui je sais plus en quel cours j'étais à côté de lui pendant un cours tu vois c'est toi qui avais choisi la place ? non même pas non franchement c'est pas moi pour voir sa bite et tu sais il est métro des fois genre oh vas-y fais sur ta bite non casse toi tu sais en screlle je dis mais bien soit sortir une couille ou genre montrer un peu sa bite ah ouais ouais il a une grosse bite discret c'était correct ah c'est parce qu'il était fier ouais peut-être il t'avait déjà vu à poil il savait que t'en avais une petite ah non moi je montrerai jamais moi parce que là c'était pour t'humidier ouais c'est ça sans doute c'est qu'il sort ses habits et une fois il y a une prof qui a failli le cramer parce que genre tu sais il était en train de forcément moi j'ai un pote qui s'est branlé en cours moi ah branlé ? non moi j'ai un pote qui fait ça je l'insulte gros ah ouais ? ah bien sûr que je l'affiche il se branle en cours ? ah mais s'il fait ça ouais je l'affiche ah c'était un pari qu'on avait fait en cours ah ouais ? bah oui on l'a fait un pari t'es pas capable de te branler le mec s'était branlé après il nous avait monté le sperme dans le tiroir ah non mais là c'est bon ah ouais mais lui t'imagines non moi mon pote il s'est fait mon pote il s'est fait cramer par la prof genre la prof en fait elle voit qu'il commence à bah en fait à sentir sa bite tu vois enfin en tout cas avoir la main dans ses couilles et sauf que la prof elle était ça se voyait elle était trop gênée donc elle a pas voulu dire grand chose elle a fait un petit coudeille comme ça elle a fait mais Théo qu'est-ce que tu fais là ? tu vois après bon après depuis il s'est arrêté bon tant mieux hey Julien il faut pas faire ça parce que tu vas finir comme le vieux là tu vas finir en procès si tu montres ta bite c'est quoi c'est bizarre t'as peut-être un pote qui va mal le prendre et qu'il va t'encre les autres c'est pas une envie de baiser du coup c'est une envie de non mais il a une pulsion tu nous as dit que tu montrais ta bite à tes potes pour voir la leur et que vous baisiez ensemble ah ouais ? t'aimerais bien ouais c'est ça hein Julien ? oui j'aimerais bien ouais il aimerait bien c'est pas même bon c'est pas forcément c'est pas la bonne affaire mais tu l'auras dit à tes potes je sais pas il y a peut-être certains clubs on parlait d'autres gens de l'impact le club naturiste gay ouais là c'est vrai grave où tu sortes voilà ça bah ouais grave on y va avec Karim où tu sortes ta bite et les mecs qui sont tous à poil les mecs qui sont tous à poil donc ils sont en train de voir des bites mais bon dans la rue comme ça après on court ou dans la rue c'est chou non ça ne se fait pas mais tes potes ils te traquent pas pour ça ? euh non ils sont gentils non c'est des ouf aussi ils sortent en bite les potes à chanter ils disent t'es gay je fais non pas du tout ah ouais donc en fait quand tu le fais ils prennent ça en mode c'est une blague quoi alors que toi t'es hyper serré dans le truc ouais alors toi t'as vraiment envie de baiser avec eux ouais comment on va agir si par exemple Samy sort son chip Karim et qu'il te faire regarde mon vieil j'aimerais bien baiser avec toi tu sors ta bite je te mets une baffe arrête toi des fois je suis assis là alors que lui il a sorti son anus une fois bah ouais mais que pour te montrer ça c'était médical c'était médical non mais en fait sur le coup de la blague comme il disait Guigui une fois ton pote il sort sa bite et tout bon bon ça c'est pas méchant non mais en fait si t'es rachin comme ça tu sors ta bite d'un coup je t'embrouille t'es un fou ou quoi non mais t'es bourré genre on est en boîte t'es bourré il y a une meuf tu sors ta bite tu me la remontes ah non mais comme ça t'es assis comme ça tu sors ta bite assis comme ça il est à côté de toi et là il y a Samy il fait j'arrête de rigoler tu veux voir la bite de Marseillais jamais je fais ça non mais c'est pour rigoler c'est pas méchant une fois tu peux le faire après le faire à chaque fois que tu croises tes potes tu sors ta bite tu veux pas rigoler j'avais un pote qui le faisait elle avait une grosse bite ouais voilà aussi mais j'en ai bien aussi de temps en temps on va dire le gars j'aurais été fier il fallait montrer son bordel il avait vraiment une grosse grosse bite une fois moi j'étais parti en vacances avec un mec qui bossait ici Big Up Sam il écoute souvent l'émission et j'étais dans une chambre avec lui un moment donné il sort de la salle de bain il se douchait il sort sa bite à la main comme ça il dit putain si je dois remercier mon père c'est bien pour ça il s'appelle un bof avec ses phrases à la croix c'est archi-bof et après sa bite il appelait la viande chevaline et tout le temps il se dépassait et il dit regarde la viande chevaline et tu le voyais comme ça à travers le caleçon il montrait la forme de sa vie putain c'est immeuble voilà je t'ai allumé alors c'est bien parce qu'on a tous les avis dans l'équipe donc Karim serait choqué on a tous un pote comme ça toi tu serais choqué si Karim il sortait de sa top si comme je t'ai dit si c'est une fois comme ça je vais bloquer mais ça va me faire chaque fois qu'on est assis à côté tu sortes pas tu vas m'envoyer vous ne voulez pas que je m'assoie entre vous deux vous sortez tous les deux votre bite comme on skie voilà je fais du ski avec vos bites je l'insulte moi je l'insulte direct et s'il est sa bite d'or je ne vais pas dans sa gueule mais là dans ma bouche aussi pente mais jamais un petit déj un petit déj un petit déj pendant les vacances j'ai vu la bite de Diffoul comme ça a été sorti génial mais j'avais un caleçon large parce que Diffoul quand tu s'assis il montre ses jambes sur le canapé tu vois ou sur la table donc ça lui serre les couilles c'est t'enculé quand il est en train non tu fais des boxers non tu fais des boxers ça lui serre les couilles ouais boxers c'est mieux non parce qu'à l'époque t'avais des caleçons larges et t'avais tout ouais on prenait le petit déj et Marie vraie question elle s'habite quand t'as vu l'engin est-ce que ça t'a fait un petit déj elle a sauté dessus je lui ai dit grosse bite ça t'a excité non ça m'a pas excité elle lui a sauté dessus Marie t'as vraiment pas c'est pas bien ou pas c'est pareil je veux dire je peux pas être excité par Diffoul bon pourquoi pas elle est dégueulasse mais rien à voir la douce minute t'as pris ta cartouche je m'agisse depuis le temps non mais vous êtes malade bon en tout cas Julien non mais retiens-toi Julien parce que tu vas avoir un problème avec la justice un jour ou l'autre si tu sors ta bite comme ça après t'as des potes ils sont sympas ils en rigolent ils se disent bon il fait ça pour rigoler t'en a peut-être un qui a pas rigolé un jour aussi mais pourquoi tu sors pas pour toi tu sors pas carrément avec un mec plutôt que d'essayer de draguer comme ça bah sur les réseaux bah sur Grinder je suis trop jeune oui t'es trop jeune mais enfin t'as quel âge t'as quel âge Julien 16 ah t'as 16 ans tu fais ça ah ouais j'ai cru que t'étais plus vieux que ça ah moi aussi je crois que t'avais 25 ans ah ouais je crois que t'avais 25 30 ans moi aussi j'ai même cru que t'étais bourré au début quand tu nous parlais tu vois ouais ah oui tu te fais pas traquer ou bah vu pour ça en fait moi je suis en école spécialisée d'accord mais t'es une école spécialisée de quoi pour un handicap pour un handicap d'accord oui mais pourquoi tu montes ta bite comme ça parce que j'ai envie de voir celle des autres bah oui mais tu vois celle des autres quand t'es en intimité avec un mec bah pas devant tout le monde non mais pas dans tout le monde je fais ça en cachette oui mais même le mec tu lui fais attends t'imagines le mec tu fais ça en cachette tu vous mettez quelque part le mec tu lui sortes il peut avoir peur mais surtout il peut porter plainte il y a plein de gens c'est moi comment les gens ils peuvent aller voir la police ils ont l'habitude ouais ils ont l'habitude ouais parce qu'ils connaissent peut-être t'as quoi comme handicap Juju toi c'est par exemple c'est un handicap mental d'accord et t'en as parlé à tes parents tu vis chez tes parents ou tu vis dans l'école non je vis chez les parents et tes parents ils sont au courant ou pas ouais oui j'ai été convaincu plusieurs fois à l'école pour ça ah ouais plusieurs fois et t'en dis quoi tes parents ils m'ont dit ça va pas être qu'est-ce que tu fais tu fais dans le tour ouais 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 bah oui logique ils se posent des questions et t'en as parlé à ton médecin au psy qui te suit la personne qui te suit bah oui bah je suis pas en parler je vais pas lui faire juger bah non mais il est là pour ça Juju t'as eu les couilles de nous le dire donc à ton médecin tu peux lui dire ça bah ouais parce que ton médecin il va t'aider en plus mon médecin traitant c'est une femme bah elle va t'aider bah alors c'est pas grave ça n'importe c'est un médecin justement tu vois comme ça elle est complètement sortie du truc et faut lui dire à ton médecin à ton médecin parce que oui tu sais que j'y ai pensé bah vas-y fais le comme tu l'as fait avec nous tu le fais avec elle bah oui bah oui tu l'as déjà dit donc tu peux lui dire au moins elle va te dire comment ça se passe et tout ça mais t'es attiré par les garçons ou les filles du coup oui les garçons ça tu fais ce que tu veux tu fais exactement ce que tu veux mais tu vois pour draguer les garçons ou pour draguer les filles d'ailleurs c'est pas c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est pareil mais faut pas sortir peut-être mais tu vois tu en parles à ton médecin elle va t'expliquer pourquoi elle connait ce que bah oui c'est important c'est encadré elle te connait elle est là pour t'aider tu sais le médecin il est pas là pour juger oui mais après moi je suis très pudique aussi ah bah pas tant que ça t'es très pudique tu sors ta vie t'as tout le monde les gars non mais peut-être pour parler t'as du mal à t'exprimer ah pour parler t'es pudique ah oui bah oui c'est pour parler de public j'ose pas trop avec les personnes que je connais pas totalement ouais c'est avec tes potes que t'es très à l'aise et moi avec les autres bah c'est ça mais la médecin et tes potos ils ont des handicaps aussi ou c'est ce que j'allais demander oui on a certains d'autres pas d'accord d'accord et ils sont gentils et ils sont gentils avec toi oui très gentils bon bah c'est cool ça non bah il faut parce qu'il faut pas que ça tourne c'est parce qu'ils doivent savoir que tu fais pas ça tu fais pas ça consomment ça ça parle des choses ouais c'est ça bah tu vois t'as des bah heureusement c'est cool c'est bien Juju mais parle-en déjà tu peux en parler à tes parents après tes parents ils disent c'est pas bien mais tu sais qu'il faut pas le faire mais le médecin il t'expliquera peut-être pourquoi et tu vois comment passer le truc ça te fera peut-être à ton médecin n'est pas honte il n'y a pas de quoi t'as pas de quoi avoir honte bah bien sûr en plus elle sait tout de toi et le médecin il a pour t'aider en plus ça sert à ça et puis j'ai le stress un petit peu aussi des fois tu stresses de quoi tu stresses de quoi j'ai un rendez-vous chez le généticien attends là c'est un coupé vas-y redis j'ai un rendez-vous chez le généticien généticien il tue les couilles oui bon ça oui Julien ça je te crois pas que les médecins te regardent les couilles ça fait partie de la maladie là tu fantasmes faut arrêter de sortir ses couilles et ça bite monsieur maintenant après il y a des médecins qui te regardent les couilles putain j'aimais pas ça moi contre les infirmiers ah oui t'attes les couilles bah oui c'était horrible ah ouais c'est la visite médicale ça met mal à l'aise on est tous à la queue leuleux en boxer ou en... t'attes pas les seins toi marie ? non en même temps il n'y aurait pas d'utilité on t'a pas fait ça ah bah ouais elle nous a pas eu ça je vais vérifier si les couilles ça allait ah si moi oui bah c'est pour ça que t'as un problème de couilles je sais pas si c'est descendu ou savoir si t'en as deux je pense ouais c'est ça pour savoir si t'es descendu quand t'as 13-14 ans ouais c'est ça c'est ça bah non m'a jamais fait ça moi pareil jamais jamais touché les couilles mais c'est plus si t'étais à l'école ou mon médecin t'as jamais m'a touché les couilles alors t'as jamais vérifié si t'as été à l'été ah bah c'était au BAU vers 10h ah bah oui ah je sais pas c'est l'ancien alors il vérifie les yeux il vérifie quoi il vérifie les yeux il te fait attention les oreilles le poids la taille ils ont des couilles mal formées comme ça voilà ils sont bien formés il y a plusieurs personnes autrement ils t'auraient peut-être opéré oui c'est vrai ah bah c'est marrant ça Marie c'est pas vrai ça me fait rire c'est pas un petit brutage pour Marie Julien parle-en parle-en à ta docteur et puis voilà en tout cas évite de montrer tes couilles mais t'en parle au médecin et ça sera mieux ok après il y a l'infirmière de l'école qui m'a proposé d'en parler aussi bah l'infirmière ça peut marcher aussi ouais tu peux aussi entendre ton infirmière non il faut que t'en parles de toute façon bon tu quittes pas Juju et on va te reprendre tout de suite on va t'envoyer ton t-shirt Skyrock et tu pourras montrer ton t-shirt Skyrock mais arrête de montrer ta bite ok Juju oui allez oui et parle-en vraiment au médecin tu vois elle est vraiment faite pour ça ça va ça va merci pour tous vos conseils merci à toi Julien bisous prends soin de toi des bisous bon courage Julien merci bisous salut à toi dans un même temps vous l'attendez mais oui on l'a déjà accueilli tout à l'heure DMT qui arrive et des réactions pour ouais il l'a bien dit Chloé tu vois je l'ai bien dit pour une fois pour une fois t'as vu ouais 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 DMT de Montpellier t'es trop chaud là je trouve ah ouais ce soir je suis en pleine forme trop chaud trop fort donc DMT de Montpellier pour témoigner les voyages scolaires t'as des trucs à nous dire là dessus et puis pour les couples parce qu'on va s'occuper du couple de Chloé Chloé avec son mec qui est trop gentil ouais et on aura Lucie qui vient réagir avec nous en direct de New York salut à toi Lucie salut 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 toi t'as 34 ans Lucie c'est ça c'est ça et tu vas nous expliquer si t'aimes bien les mecs gentils si enfin tu vas nous dire et vous pouvez réagir à ça les filles les gars vous nous racontez et puis vous pouvez nous parler de tout ce que vous voulez moi je vais essayer de parler tout court nous parler de tout ce que vous voulez au 01 53 40 30 20 vous avez l'appli Skyrock le skyrock.fm le 41 759 vous faites péter tout ça et nous on écoute le son de Central Sea tout de suite c'est Let's Go sur Skyrock t'as déjà goûté des crottes-dieu toi ? Romano moi je suis trop moche Cédric ah bah génial Marie mais chacun fait ce qu'il veut avec son cul Samy c'est un mec avec une bite t'es dessin ? Karim non je préfère jouer avec ma bite Gigi moi je me baladais au souk et il y a un mec qui a voulu me faire les poches c'est la plus grande radio libre de France what the fuck ? radio libre 21h minuit sur Skyrock les aventures de Gigi les aventures de Gigi nouvelle rubrique après je suis allé retrouver ma meuf je lui ai dit arrête de me faire coquer arrête de me faire coquer arrête de me faire coquer les mecs trop gentils les mecs trop gentils on en parle avec vous ce soir pour filer un coup de main à Chloé si vous avez un truc à nous dire vous n'hésitez pas tous les soirs 21h minuit c'est sur Skyrock c'est la plus grande radio libre de France vous êtes là tous les soirs le plus grand réseau social de France c'est Skyrock tous les soirs en direct merci pour les messages salut Nab Nab salut Jace il y a Pierrot aussi si si on reçoit tes messages Pierrot il dit putain vous ne recevez plus messages ou quoi on est là Pierrot 24 ans salut à toi salut à Kira Sama qui nous dit j'ai bientôt un enfant et s'il me fait ce que fait Louis ah parce qu'on a eu Louis tout à l'heure s'il me fait ce que fait Louis je le prends je le piétine sa mère d'accord merci Kira Sama pour ton message c'est clair bonjour à Nico Yasson qui vient d'arriver le string de Cédric comment il y a pas mon string ? ah bah il est noir enfin il est marron derrière et jaune devant quoi ah ouais ? et noir au niveau des couilles bicolore quoi non tricolore tricolore du coup tricolore comme les bleus qui nous font du bleu blanc rouge c'est ça bon merci pour tous tous les messages que vous nous envoyez et on va donc prendre vos réactions pour Chloé Chloé avec son mec trop gentil elle a 26 ans Chloé elle est à Lyon enfin elle est dans 69 et elle a un mec qui est trop gentil et ça la saoule ouais mais à un moment donné il faut savoir ce que vous voulez ah bien dit Karim la parole à Karim on veut bien être cool les filles prendre sur nous mais à un moment soit gentil soit pas assez gentil on sait même plus on préférait les machos qu'on a écoutés dans la bande-annonce du morning vous avez entendu il y a deux minutes on a balancé juste avant de se rendre si on se balançait la bande-annonce du morning par exemple tiens Samy le marseillais là lui là le vieux marseillais là je pense que maintenant les filles d'aujourd'hui quand elles se mettent en couple elles font tout faire à leurs copains dans mon temps la femme elle faisait tout et moi je faisais rien la meilleure c'est la bonne femme du mec derrière qui est là ah voilà moi j'ai été soumise toute ma vie et ça me va j'ai tout fait ah lui c'est un vrai à l'ancienne après ils sont heureux comme ça écoute lui là les tâches ménageères en fait c'est une tâche pour les femmes c'est pas pour les hommes c'est les sudistes les tâches ménageères parce qu'ils aiment bien aller prendre des sudistes c'est une tâche pour les femmes les sudistes ils sont bien c'est bon client enfin dans la cuisine lui aussi il est pas mal ça a toujours été comme ça donc ma mère aussi me lavait mon neige donc c'est pas mon passe-temps favori par contre c'est le passe-temps favori ma femme elle adore ça ma femme c'est pas ta favori je vais pas la priver j'aime pas faire la vaisselle de choses qui ne vont pas au lave-vaisselle les trois quarts du temps c'est moi qui fais beaucoup de la vaisselle elle est saoulée les soumises les soumises et le meilleur c'est le marseillais avec le journal femme de ménage les annonces quand tu prends un journal que tu regardes offre d'emploi il y a écrit cherche femme de ménage ou cherche homme de ménage qu'est-ce que c'est elle me casse pas les couilles quelle beauf c'est grave elle va te mettre ta cuisine c'est écrit agent d'entretien agent d'entretien voilà c'est plus femme de ménage c'est agent d'entretien les tâches ménageères en fait ça m'intéresse pas parce que c'était un boulot pour les femmes voilà c'est un boulot pour les femmes donc vous préférez un mec gentil ou alors un mec comme ça ah non horrible toi t'aimerais bien marier un mec comme ça comme ça mais jamais de la vie t'es malade le tartare c'est clair ça part en couille direct bon on va prendre vos réactions là dessus tiens on a DMT en ligne avec nous à Montpellier ouais re salut DMT donc toi t'as 27 ans on va commencer par les couples parce que vous aussi nous parlez des voyages scolaires alors si vous avez des trucs à dire sur les voyages scolaires sur les couples on vous attend sur tout le reste aussi 0153 40 30 20 vous nous appelez et qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça toi non mais déjà heureusement qu'on est pas comme eux parce que sinon on aurait pas de meuf ah mais non mais c'est mort ah tu m'étonnes mais tu te déris direct non ils sont horribles après moi je vous racontais ce matin après bon maintenant il s'est fait larguer mais j'avais un pote il était comme ça avec sa meuf un pote italien il était comme ça avec sa meuf mais t'es content que sa meuf t'avais la pression puis bon il y a un an il est un an et demi il a appris qu'il était qu'il était cocu et qu'elle allait se taper d'autre mec ah bah voilà mais c'est ça c'est ça le truc c'est que dès qu'elle va trouver un prince charmant entre guillemets elle va partir ah oui c'est logique moi je la comprends en vrai ah ouais c'est horrible non mais après il y a des nanas qui adorent faire ça après oui ah oui oui c'est vrai alors moi si ça vous plaît je suis pas là pour vous contrarier non plus si vous aimez faire le ménage je pense qu'il y en a plus d'une qui serait pas d'accord ah ouais donc ça je confirme c'est des hommes du moyen âge pour Pizou là sur l'appel Skyrock salut Pizou il y a Cass qui a 27 ans qui dit c'est nous les femmes qui dirigeons le monde sans nous les mecs qui sont perdus c'est pas fou moi je fais pas le ménage sinon à quoi elle sert ma femme nous dit Ludo du 25 ah bah super salut encore heureuse sinon ça vira heureusement qu'elle est là alors oui oui c'est ça heureusement qu'elle est là sinon ouais après moi j'étais j'étais tombé sur une fille mais tu sais trop gentille mais un peu ce que je disais à Marie un peu de niaise ouais ah ça trop amoureuse trop gentille toute neune ouais mais même neune tu vois alors un exemple qui est enfin bref qui était un peu horrible c'est que c'était notre je crois notre deuxième fois donc on était chez elle mon père m'avait déposé et tout à l'époque je suis pas je suis d'avoir 14-15 ans et sa mère est arrivée mais c'était pas prévu hé Cédric faut te soigner cédric il vient de me donner une feuille t'es un malade qu'est-ce qui se passe il vient de me donner une feuille avec une bite dessinée dessus et un petit message dessous rendez-vous tout à l'heure au parking je suis complètement dégénéré regarde il dérive non mais ça va pas rendez-vous au parking petite salope oh non t'as une grosse salope je serais ta grosse salope de 9-3 je suis la plus grosse salope de 9-3 c'est une grosse bite c'est la mienne Marie t'es malade cédric t'as une grosse bite c'est du harcèlement sexuel viens vérifier Marie tu verras je veux pas vérifier excuse-moi des MTG excuse-nous de l'interruption non mais ça me fait tellement rire tu peux y aller tu peux y aller un peu choqué des gens des gens ils sont malades donc tu disais elle était niaise on l'aime bien mais bon merci merci c'est vrai qu'aussi elle est niaise parfois vivre en Manon derrière je suis dégoûté qui croient pas là et qu'est-ce que je voulais dire et en fait c'est même pas qu'elle était naïve c'est que ouais c'est un peu bénette elle était très amoureuse ah ouais elle était à fond c'était horrible la pauvre quand je l'ai quitté elle a pleuré et tout c'est ça t'aurais pu lui demander n'importe quoi elle t'aurait dit oui après qu'elle ait pleuré quand tu l'as quitté bon ça à la limite ça peut se comprendre non mais ça c'est normal et puis moi j'étais mal attends je vais pas faire le mec j'avais quoi j'avais 14 15 ouais on était non on était en seconde ouais t'avais 16 ans ouais ouais enfin voilà non je crois pas non 15 15-16 ouais 15 15 minimum ouais puisque moi je suis en fin d'année bon bref mais le truc c'est que donc mon père me dépose machin chez elle truc sa mère devait pas rentrer on était à poil et on était en train de commencer quoi bref sa mère rentre je vais pas dire son prénom mais bon elle l'appelle et l'autre elle arrive oui maman bah du coup il y a DMT du coup avec moi et après donc donc sa mère forcément elle monte pour me dire bonjour elle m'a vu deux trois fois et elle et elle sa réflexion elle me dit mais d'habitude elle monte jamais vous imaginez donc du coup mais toi t'étais à poil ah ouais j'étais à poil elle a eu le temps de remettre son string oui d'ailleurs j'espère qu'elle m'écoute pas mais bref elle s'est mis derrière la porte oh ouais franchement bah attendez attendez mais la suite elle était énorme du coup elle sort enfin elle sort pas de la chambre elle bloque la porte parce que sa mère elle commence à l'ouvrir moi sous la couette deuxième fois que je voyais sa mère quand même et donc au bout d'un moment ouais sa mère force bah elle est obligée de lâcher parce que limite tu sais j'entendais enfin moi je la connaissais pas mais je sentais qu'il y avait tu sais limite elle avait un peu peur enfin bon bref genre en mode qu'est-ce qui se passe et du coup elle ouvre elle tourne la tête elle voit sa fille en string en string avec un mec avec un mec qui se cache sous la couette bah elle a dit quoi quelque part quelque part je comprends pourquoi t'es resté avec cette meuf parce qu'elle était très niaise mais bon à 16 ans tu t'éclatais quand même pas mal avec c'est pas mal c'est ça j'aurais pu dire attends maman deux secondes là on est occupé revient dans deux minutes ouais oh putain elle a déconné moi j'imagine t'as été gênée toi en plus elle était belle bah voilà elle était gentille il y a pas mal de messages que vous nous envoyez Lucie qui nous dit moi j'aime pas les mecs trop gentils on a une autre Lucie d'ailleurs à prendre en direct de New York t'es là Lucie d'ailleurs bah tu vois je t'ai pas oublié il y a une autre Lucie les mecs trop gentils les mecs trop gentils elle aime pas toi t'as 34 ans c'est ça Lucie oui c'est ça c'est ça et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à Chloé qui elle son mec est trop gentil bah franchement qu'elle garde son mec parce que moi je je cherche un mec gentil mais je trouve toujours sur des connards que des gros connards ouais des mecs qui sont pas amoureux de toi et qui t'en sais rien Marie on va lui demander à Lucie pourquoi tu dis que c'est des connards alors quand il boit il m'insulte même plus bas que terre il me tape sur la gueule il t'insulte et il te tape sur la gueule ah oui il me tapait sur la gueule mon ex ah oui c'est même plus qu'un connard c'est même plus qu'un connard un gros connard mais mes ex c'était tous pareil c'était des insultes des insultes non mais t'es restée avec ces mecs là qui te tape sur la gueule je suis restée 6 mois avec ok 6 mois après après le premier coup euh je me suis ramassé plusieurs goûts mais comment ça s'est passé t'es sorti avec ce mec là je vous le dis t'es sorti avec lui j'étais gentille avec lui tout ça au début au début au début comment ça se passait avec lui ça se passait bien nickel et au bout de combien de temps ça a commencé enfin la première fois qu'il a commencé à lever la main sur toi et que l'a vu revu sa soeur quand il a revu sa soeur ouais bon mais c'était quoi la première la raison enfin il n'y a pas de raison mais enfin de raison valable mais la raison qu'il t'a donné pour pour lever la main sur toi c'était quoi l'embrouille ouais parce qu'il était à Colisée et puis voilà c'était je pense un bipolaire ce mec d'accord c'était un taré il était resté avec toi il a levé la main sur toi mais c'était quoi la première fois c'était une gifle c'était alors quand il était complètement bourré je lui ai dit tu sais quoi vu que je travaille demain je vais me coucher et là d'un seul coup il est descendu il est monté sur moi il m'a dit je vais te donner une déclac il m'a donné coup de cou dans le corps des coups de pied tout ça donc là il était bourré quand il est toi t'es resté avec lui vous êtes resté à la maison tu t'es barré comment ça s'est passé alors au début je suis restée d'accord et donc quand il s'est réveillé le lendemain matin par exemple je suis désolée ma chérie je recommencerai plus je t'aime même si vous vous énervez dans le couple c'est normal de se prendre la tête dans un couple après ça doit jamais ça doit jamais en arriver là quoi qu'il arrive même si vous êtes très très énervé dans ce cas là vous sortez vous allez prendre l'air mais jamais il faut lever la main sur quelqu'un ça se fait pas après j'en ai pris à mon frère qui voulait tuer mes frères j'avais porté une fois porte-pain contre lui j'ai récupéré parce qu'il voulait faire du mal à mon frère à mes frères alors je voulais avoir l'oeil sur lui et la dernière fois j'avais mon fils avec moi et je suis restée sur 5h30 sous ses coups et heureusement avec ton fils qui était à côté ton fils de quel âge 8 ans ah oui donc il a tout vu mon fils est traumatisé maintenant il est traumatisé c'est logique et mon fils il m'a dit je vais pas dormir maman je suis là pour te protéger ouais et là t'as enfin compris qu'il fallait que ça se fasse pourquoi tu l'as pas quitté au tout début après les premiers coups j'y arrivais pas ouais t'étais amoureuse voilà et puis il vivait chez moi oui mais ça a du bien sur enfin bon quelqu'un qui vit chez moi et qui me tape dessus bon il dégage après on a déjà remarqué que ça arrivait quand même régulièrement malheureusement des meufs qui sont battues et qui restent toi c'est 6 mois mais il y en a qui restent 1 an, 2 ans, 10 ans des fois tu vois tout à fait elles sont comme sous l'emprise du mec c'est bizarre mais ouais donc le coup avec j'imagine que quand t'es dedans c'est plus compliqué que ce qu'on est en train de penser quoi exactement et quand tu l'as c'était sous l'emprise parce qu'il m'avait dit de lire le courant de mettre le voile j'étais vraiment vraiment t'étais soumise à lui en soumise et la dernière histoire avec ton enfant à côté lui qui te tape pendant 5 heures ça a été définitif c'est fini quoi oui après il s'est barré il s'est barré ah c'est lui qui s'est barré c'est même pas toi qui l'a quitté mais t'as porté plainte moi j'ai porté plainte oui et alors il a eu quoi en poisson c'est encore d'actualité c'est encore devant les mains du procureur d'accord donc ça va être en instance de jugement c'est ça c'est ça et là il te fait plus chier il revient pas il revient pas te voir non oui c'est vrai qu'une fois que t'as porté plainte sauf si le mec est vraiment complètement con ce qui peut arriver ah bah hier mais en général oui il se tient un peu plus à carreau et t'es toujours tombée sur ce style de mec toi Lucie ou t'as parfois eu des mecs gentils dans ta vie jamais t'as jamais eu un mec gentil dans ta vie jamais jamais mais c'est toi qui es trop gentil avec les mecs en fait tu tombes amoureuse et tu te dis ouais c'est l'homme de ma vie et donc tu te du tout mais après j'ai ça vient forcément de toi au bout d'un moment parce que si t'as que des mecs comme ça après j'ai mon caractère aussi quand j'ai envie de gueuler je gueule mais à un moment donné voilà mais t'aimes bien les mecs un peu bad boy c'est plutôt dans ce style de mec plutôt que des mecs tu vois trop ah moi j'ai pas de style ah en plus c'est pas de style non le mec est alcoolique et il te demande de lire le Coran c'est vrai que j'avais pas percuté sur le non moi j'ai entendu le voile sur le truc le mec te demande de mettre le voile mais il boit de l'alcool enfin c'est vrai que c'est un peu le mec était complètement complètement abruti c'est un ouf oui c'est ça mais t'es tombé tu lui as pas dit ça quand même tu me demandes de lire le Coran et toi dans le Coran c'est toi et de mettre le voile bah si je lui ai dit je lui ai dit pourquoi tu veux que je te lise je lise le Coran parce que vu que tu bois de tout ça et que tu fumes en plus ouais et puis tu me tapes oui aussi voilà et puis à partir de maintenant après en plus il me dit à partir de maintenant tu vas plus bouffer du corps ouais ouais donc t'as bien fait ouais mais toi t'as dit oui moi je me serais tiré mais dans la seconde quoi ouais ouais mais c'est bon quand t'es dans l'histoire c'est pas facile à d'ailleurs dans ce cas là que les amis ils sont ils trent de service il faut se retourner vers des amis qui ont peut-être un peu plus de distance pour juger j'arrivais pas à en parler pour juger l'histoire et depuis ouais c'était ma question t'es tombé sur un mec gentil au moins une fois dans ta vie ou pas ? non jamais bon bah il va falloir qu'on motive les auditeurs de Skyrock à New York là ouais Lucie elle a besoin d'amour un peu Lucie c'est pas longtemps que tu as quitté ce mec ? depuis le mois de juin l'année dernière d'accord et t'as vu un psychologue ou pas ? pour ton gosse ou moi j'espère non ? bah une fois pour le petit qui a vu ça je pense qu'il faut en avoir mon fils il est suivi mon fils il est suivi mais toi aussi il faut que tu sois suivi parce que si t'as eu que des mecs comme ça je peux te dire que c'est important que toi tu retrouves un certain équilibre oui c'est bizarre d'avoir que des mecs qui soient tous des bâtards parce qu'il n'y a pas 100% de bâtards parmi les mecs on est d'accord bah oui mais après je me dis est-ce que je les attire ? je sais pas non mais peut-être que tu les attires non mais que tu recherches peut-être des mecs un peu bad boy enfin bad boy on peut être bad boy et puis être sympa mais toi les mecs un peu je sais pas il doit y avoir un truc il faut que t'ailles voir quelqu'un à mon avis parce que t'as 34 ans t'es jamais sorti avec un mec gentil je vais te présenter Guigui c'est clair que ça va être radical je te ferai pas de mal Lucie il n'y a pas de problème à ce niveau-là physiquement tu peux être rassuré pas de mal à tous les niveaux d'ailleurs avec moi il n'y a pas de soucis on est d'accord tu n'auras rien à sentir ma chérie tu serais tranquille en tout cas tu rentres t'as plein de messages mon bas noir qui dit courage à toi sérieux c'est pas ça du tout la religion c'est pour ça que je vous disais la religion ça doit être basé sur le respect c'est Zach qui nous laisse un message qui a 24 ans moi je m'étais fait aider par mes frères qui sont allés le voir c'est Chana qui nous laisse un message Chana ou Chana d'ailleurs qui nous laisse un message qui a demandé de l'aide si vous arrive ce genre de truc il faut voilà si vous n'arrivez pas à vous en sortir tout seul il faut vous faire aider en tout cas ok Lucie bah écoute merci de ton témoignage Lucie bah de rien bonne soirée à vous bonne soirée à toi et puis n'hésite pas à nous donner des nouvelles pour la suite il n'y a pas de soucis des bisous Lucie bisous salut à toi bisous Lucie il y aura d'autres témoignages dans un instant d'Auracasse qui nous appelle de Lyon qui voulait réagir par rapport au mec gentil ah bah tu vois donc pour Chloé tiens Chloé qui nous a laissé le message tout à l'heure tu veux te séparer de ton mec gentil mais c'est quand même cool des mecs gentils ouais au final c'est cool mais si tu te fais chier il y a la baiseuse qui nous dit ouais un mec trop gentil après entre un mec de Lucie et un mec gentil oui il faut se trouver à choisir ses yeux choisit ton corps ouais ouais moi je suis très gentil j'essaie de ne pas m'embrouiller ça sert à rien t'as raison Zingalot il se fait insulter depuis tout à l'heure il y a Ous du 87 oh mais de ouf qui a 18 ans c'est un gros bâtard celui-ci bon alors attendez on va y revenir dans un instant on aura Cass qui veut témoigner il y a Diaz qui veut témoigner sur les machos aussi et puis DMT on n'a pas écouté ton truc sur le voyage scolaire parce que tu voulais nous parler d'un voyage scolaire on en parlait tout à l'heure en début de soirée c'est ça ouais de base ouais on a parlé de tous nos voyages scolaires ouais t'inquiète ouais et ça c'était super c'est le temps ou là vous allez envoyer une pub bah oui non non il n'y a plus de pub là ah ouais c'est bon alors ça va tranquille on file jusqu'à minuit là tout à l'heure ouais t'inquiète t'inquiète je ne savais pas je me suis dit autant il y a un hit qui calcule tout non c'est bien non mais oui je me suis dit je n'osais pas parler tu vois vas-y vas-y alors du coup en ben j'avais 18 ans je suis parti à Londres ma prof ma prof elle avait ouais voyeur scolaire ma prof elle avait la 31 je crois 31 ou un truc comme ça mais vous êtes tous partis à Londres en Grèce putain mais ouais vous avez fait des ouais mais c'est que moi j'ai fait des non mais j'ai entendu dans le Jura et dans la Noire ouais ouais mais putain mais t'as voyagé de Saint-Étienne de fromagerie et tout mais pauvre oui je sais moi j'ai fait des dingues moi j'ai fait j'ai fait Madrid j'ai fait Londres j'ai fait les volcans en Italie je ne sais même plus comment dans le sud je ne sais pas j'étais en 5ème le Vésuve vous l'êtes pas c'est très utile les voyages scolaires on peut y savoir parce que c'est ça c'est le programme 6ème 5ème ouais mais c'était c'était incroyable bon après ça coûte un certain prix mais j'ai entendu Japon donc c'est encore pire ouais Japon ouais mais là tu devais être école privée j'étais en école privée à l'époque mais pas par la suite et là donc et du coup j'ai eu ce prof là je l'ai eu je crois en seconde si je ne dis pas de conneries et après je l'ai eu en terminale et en terminale tu vois je l'avais elle avait 30 ans en cours bon j'étais nul en anglais et je le suis toujours d'ailleurs du coup je l'attaquais bien utile ouais franchement j'ai pas évolué un peu avec les jeux vidéo les séries tu vois mais les films sur un porne hub fuck me fuck me c'est ça give me your dick comme Cédric d'ailleurs pardon il aime bien les vites tu vois Cédric ça commence à se savoir même à Montpellier même en Montpellier mais bien sûr il t'est arrivé quoi pendant ton voyage à Londres alors et bien alors du coup du coup un jour je pars on avait 3 heures de temps libre je pars avec mon collègue et on devait être on était je sais pas 6-5 et là ce jour là on part tous les deux on se prend une bouteille de Jack bon on avait 18 ans donc ça allait on la boit ouais à deux déjà franchement j'avais pas trop l'habitude de l'école et tout et j'en reviens c'est vrai que c'est vrai qu'il faut ça tape ouais franchement il faut y aller sans vous mentir bon je pense qu'on était un peu grillé mais pas allé encore et je commence à parler à ma prof machin ça se passe mon bref et puis je la drague mais je la dragouille c'est un mec bourré ah mais la prof oui la prof ah oui ah oui mais la prof vous allez voir la suite c'est beaucoup c'est rien donc du coup ça part comme ça machin on continue les sorties à un moment on fait la merde en face du bisben t'as la roue je sais pas comment ça la grande roue là c'est la grande roue voilà je tombe avec elle trop bien et pareil je suis au tac au tac et déjà en cours j'étais comme ça mais bon bref j'enchaîne j'enchaîne et je vois que malgré tout t'sais elle est pas trop réticente et tout bon bref et ensuite on enchaîne la grande roue avec un truc qui est juste à côté de la grande roue c'est un espèce de truc d'horreur et là t'as vomi sur la prof c'est ça non non pas du tout ah dommage t'es sympa dans la grande roue oh je vous aime madame là tu vomi dessus mais du coup ça donnait quoi en finale ouais ah bah non vous voulez savoir la suite bah oui Il n'y a pas de choix parce qu'il n'y a déjà qu'Ace et Diaz. Tu nous mets en suspens, c'est un journal. Je vous adore dans le sud quand vous racontez un truc souvent. Et ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu n'arrêtes pas de dire bon bref, mais que c'est jamais bref en fait. C'est bon bref. Tu tournes autour du pot. J'ai une copine comme ça, c'est la même, et elle est du sud. Et elle est du sud. T'as vu pas quand Samy te raconte un match aussi. Moi ça prend 90 minutes. Quand Samy commence à raconter un match, et au bout d'un moment, t'as la pièce qui se vide. A la fin je suis tout seul, je parle avec Medellin. Après il parle avec le chien, le chien qui l'écoute. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un chien. Et donc au final il s'est passé quoi DMT là ? Et bien elle va vous décaner avec moi. Et en vrai moi ça m'a mis telle. Mais tu sais qu'elle m'a bloqué dans des coins et tout pendant le voyage. Après t'étais majeure, elle avait quel âge la prof toi ? 30 ans je crois. 31 ans. Ouais bon, majeure tout va bien. Marie elle est pas du tout choqué. Marie tout va bien pour elle, c'est un élève quand même. C'est ta prof. Oui c'est vrai que c'est un élève. Tu as raison. Voilà. Et bien écoute. C'est juste la joie. Voilà la joie des voyages de classe. Ça n'arrive que dans des films de boules ces histoires. C'est vrai que c'est une histoire ouf. Non mais en vrai c'était ouf. Bah ouais ouais ouais. Parce que en vrai en vrai. Et moi pendant ce temps moi je visitais une fromagerie. Donc chacun son délire. Chacun son truc. Ou alors je faisais du ski de fond dans le Jura. Sur des cailloux parce que je me rappelle on était allé une année où il n'y a pas beaucoup de neige. En plus. Donc on était sur les cailloux. Et on galérait comme des ouf. Oh merde. Merci DMT en tout cas pour le témoignage. Un bel histoire. Et ça guigui. Ça te donne envie de retourner en cours. Putain c'est clair. T'étais excité par des profs ? Une prof. Une prof de français. Tu bandais. C'est pas que je bandais mais... C'est que non mais elle était vraiment... C'est joli pas. Elle était très très jolie quoi. Merci Marie. Non mais elle était vraiment super jolie. Pardon Jésus. Bon zizi devient tout dur. Non mais il y avait tous les mecs de la classe. On était comme des fous sur elle. Ah ouais. Ah putain en plus elle était jeune. Elle était jolie et tout. Ah putain elle l'avait fou. Et toi tu l'as jamais tapé. Ah bah non. Moi pour le coup non. Ah pour le coup j'ai jamais eu ni l'occasion. Rien du tout. Rien du tout. Bah oui pas de chance. Bon merci DMT. On t'embrasse. On te revoit ton t-shirt skyroque à Montpell. Salut. Bisous. Salut DMT. Salut DMT des bises. Un fils de pute. Hein ? Mais j'étais un skyroque là. Ah il parle à quelqu'un. Ah il parle à quelqu'un. Hop à toi. Tu parles à quelqu'un. Tu parles à quelqu'un. Hop à toi. T'es trop chaud. Moi je suis gratuit. Je me suis dit merde. C'est bien pour lui. On t'embrasse au TMT. Salut. Un bisouf. Et salut aux poteaux derrière là. Allez on va prendre Cas là qu'on est en direct de Lyon. Et puis Diaz qui voulait réagir par rapport aux machos. Diaz du 13. Bah tiens on va rester dans le sud. Voilà parfait les gars. Salut Diaz. Salut l'équipe. Ca va ? Ca va ? Tu es dans le 13. T'as quel âge ? Présente-toi un petit peu Diaz. Tu fais quoi dans la vie ? J'ai 25 ans. Je suis gestionnaire. Enfin je travaille pour Visa. Je gère leurs assurances. Ah carte bleue Visa. C'est ça. C'est bien. C'est bien ça. Tu détournes un peu les trucs. T'arrives des trucs ? Euh... Il m'arrive. Ouais il m'arrive. Il y en a ils veulent détourner. Mais tu sais. En plus genre quand tu appelles. On me l'a fait par des services. Tu as enregistré. Oui j'imagine. Il y en a ils se font cramer. Il y en a ils se font cramer. Le mec qui s'occupe de Visa. Oui à mon avis. Il faut cramer. Moi tu vois je fais ma gueule. Il y en a ils vont me mentir à la gueule. Je veux dire euh... Ok. Vas-y y a pas de soucis. Je leur dis même pas. Les gars vous êtes enregistrés. Non vas-y. Pas de soucis. C'est pas moi que mon père se fiche à la fin. Ah bah tu m'étonnes. Bon alors donc toi Diaz. Tu voulais réagir par rapport aux machos. Et de l'autre côté on a Cas de Lyon. Qui est en direct avec nous. Salut Cas. Salut salut. Salut salut. Salut. Coucou. Toi t'as 26 ans Cas c'est ça ? C'est ça exactement. Et toi tu réagissais par rapport au couple de Chloé. Chloé qui nous a laissé un message de son mec trop gentil là. Dont elle veut se séparer. C'est ça ? Bah... Ouais c'est ça. C'est exactement ça. Après bon c'est bien qu'elle le garde aussi hein. Mais il faut qu'il y ait un 50-50. Il faut que le mec ait du caractère. Mais toi t'aimes bien euh... Tu préfères un mec gentil ou un mec qui est euh... Qui est un peu plus rude on va dire. Entre les deux. Entre les deux. C'est hyper important quand même. Compliqué. Elle peut choisir. Elle peut choisir. T'es comme Marie toi. Après après je veux dire si hein. Sans nous les meufs en fait vous êtes perdus les mecs. Vraiment. Et je dirais vice versa. Mais non mais après c'est hyper important d'avoir un 50-50 que soit la femme et l'homme et que le couple fonctionne comme ça. S'il y en a un qui a un plus gros caractère que l'autre ça se fait même pas. Que ce soit femme ou homme. Oh si si ça peut fonctionner hein. Que ce soit le mec ou la meuf. Ça peut fonctionner. Mais ça veut dire que dans tous les cas ça resterait de casser au bout de quelques années. Pas tout de suite mais au bout de quelques années. Non mais c'est comme toujours les extrêmes. Ce que tu disais tout à l'heure. Oui j'aime bien les mecs un peu gentils. C'est ça. Et qui a un peu du caractère. Donc c'est un peu... Oui faut trouver... Ouais mais faut vraiment qu'il y ait un juste milieu. Faut trouver... Ouais t'as raison. C'est ça. Mais par exemple t'es sortie avec quel type de mec ? Il y a des mecs qui étaient trop 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 gentils avec toi comme Chloé ? Non. Je suis tombée sur... L'inverse hein. Des personnes pas très sincères. Mais après j'ai pas... J'ai pas de désespéré hein. C'est que c'était pas le moment. Concrètement. T'es pas tombée sur des enculés comme Lucie qui était violente ou ça ? Après elle a enchaîné en plus hein. Non 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 non. Mais par contre j'ai pas eu de chance avec mes ex. Mais parce que c'était pas le moment. C'était pas le moment et il fallait prendre le temps et le moment viendra. Et d'ailleurs le moment il est là quoi. Ah donc tu voulais nous dire que t'avais trouvé l'homme idéal là pour l'instant. Ouais bah franchement c'est un amour. Il est trop trop gentil. Très bien. Donc il est gentil. Il est trop gentil t'as dit. C'est pour Chloé donc il faut... Très gentil. Pas trop. Il est très gentil. Il a son tempérament mais il est très gentil. Ça fait combien de temps que ça dure tous les deux ? Il y en a qui sont déçus parce qu'ils trouvent que t'avais une jolie voix et ils voulaient être en contact avec toi mais bon. Ça fait ça à faire 3 ans mais on se connait depuis bien plus longtemps. Ah ouais. Très très gentil. Et pourquoi vous avez attendu pour s'en tirer ensemble ? Bah concrètement on pensait pas que... On pensait la même chose mais on ne s'est jamais dit les choses en fait. D'accord. Et en fait tu avais ton mec sous le nez et pendant ce temps tu tapais d'autres cons. Enfin voilà. Ouais voilà. C'est ça je faisais ma vie de mon côté et puis lui c'était pareil. Et puis j'ai de la chance qu'il soit là aujourd'hui. Bah en tout cas pour Chloé il faut mieux tomber sur un mec gentil. Après c'est vrai que si le mec tu le trouves con ou gnégné ou cucu. Ouais. Il faut vraiment mine de rien il faut essayer de savoir ce qu'il peut le faire, ce qu'il peut pas le faire. Est-ce que ça peut éventuellement fonctionner ? Si ça fonctionne même s'il est gentil bah garde-le. Mais si pour toi il est trop gentil et que ça marche pas bah... On va passer à autre chose quoi. Le conseil de Cass c'est de laisser tomber ton mec. Ouais. Il y en a un qui s'est fait larguer ce soir sans écouter... Enfin je sais pas s'il écoute Skyrock mais... Alors là ce serait un peu trop con quand même. C'est grâce à toi Cass. C'est dommage mais bon si elle est pas bien... Après faut pas être malheureux, faut pas être malheureux. C'est comme la... Enfin la fille... Je crois que c'est Lucie ton prénom ? Ouais Lucie qu'on a juste avant. Ouais Lucie ouais. Qui a pas eu de chance. Ouais c'est vrai ouais. Ouais elle est sortie avec un gros enculé hein. Avec un bâtard. C'est ça mais après il y a toutes les femmes qui écoutent Skyrock. Moi le message que je peux vous donner pour celles qui disent ça... C'est ne sortez pas avec Cédric. Non c'est comme ça. C'est gratuit. Tadou. Parce qu'il y a quand même des femmes aussi. Des femmes qui sont violentes. Y'a pas que les hommes mais on en parle. Ouais c'est vrai tout à fait. T'as raison de le dire. Il existe aussi des hommes battus. Ouais. C'est vrai. C'est moins répandu mais ça existe. À partir du moment où il y a de la violence dans le couple ça veut dire que le couple il est pas... Enfin vous êtes a priori pas fait. Ça a rien à voir avec la gentillesse du mec ou bad boy ou pas bad boy. Et puis ton message c'était... Ouais il faut se tirer quoi. Je pense que c'est ça. Bouge pas casse parce que j'aimerais bien avoir l'avis de Diaz sur les machos puisqu'on a écouté quelques machos. On en parlait ce matin dans le morning et puis on a... J'en ai fait réécouter quelques uns. Il y en a pas mal du sud d'ailleurs. Ouais c'est vrai. Les machos du sud. Bizarre. Et donc Diaz du 13, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à l'histoire sur les machos ? Le seul truc qu'on peut faire à une femme pour lui faire plaisir c'est la bifler. C'est un petit message que je viens de recevoir, le message de Ludo. Bah c'est les coquilles. Si elle aime bien. Pour lui faire plaisir et si elle aime bien. Hein Marie, une petite bifle t'aime bien ? Oh la dorcelle. Non moi pas spécialement. Mais vous savez moi j'ai un problème avec mon visage donc... T'as pas les bifles ? Non pas spécialement non. T'as pas quand le mec il balaie ? Non sur le cul et tout ça tout va bien mais sur le visage moi... Non mais moi mon visage j'aime pas trop qu'on le touche. Mais t'aimes pas par exemple qu'il frotte son gland sur ton visage ? Ah non. Ah ouais. Ah non non non. Pourquoi ? Et pourquoi tu ris ? Il est choqué. Non non c'est une belle question. T'as jamais frotté ton gland sur un visage ? J'aimais quand je fais des interviews de Marie comme ça. Moi j'écoute et... Et tu bandes. T'aimerais pas frotter ton gland sur un visage toi ? Sur une Marie ? Non un visage. Un visage pas le mien. Tu vas te détendre. En fait c'est un peu sale frotter mon gland comme ça sur un visage. T'as jamais eu j'acculé sur un visage ? Non jamais. Ah voilà c'est bien. Jamais j'ai pas eu l'occasion. Mais je sais pas tu sais le terme frotter son gland sur un visage. Et bah arrête du fou il a les yeux qui brillent. Non mais même pas du soir c'est... C'est un truc que tu kiffes toi ? C'est un truc que tu kiffes ? Bah c'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo. Tu sais j'ai fou lui frotter son gland comme ça il se tape une barre. Tu peux le faire pourquoi pas. Elle te suce et tu lui mets le... Allez Marie, viens. Ah je suis mort. On va s'occuper de toi ce soir. Tu fais une peinture. Voilà t'auras le visage qui pue la pisse. Je suis sûr que Karim aussi il aime ça. Foutre la bite sur le visage. Ouais ouais j'aime bien bifler moi. Je vais même pas demander parce que je savais. Ouais faire la peinture aussi. Ah t'as vu t'as voilà Karim. On va faire la façade. Allez on finit l'émission. On s'occupe de Marie. Allez hop. Cassez-vous. Bah Diaz qu'est-ce qu'il voulait dire par rapport au macho là tout à l'heure. Ah déjà pour commencer t'as de drôles disées quand même. Il faut frotter son gland sur un visage. Ah t'as jamais fait Diaz non plus. C'est pas courant. Non mais t'sais elle te suce et puis après tu frottes autour de la bouche et hop hop hop. Ah c'est ça. Ah non. Je pensais pas que c'était un truc de ouf moi ça. Mais t'imagines ça le gland poilu. Mais le gland il est pas poilu mon gland. T'as pas un plumot. Bah oui il y a un problème. Un gland poilu c'est qu'il y a un soucis. Il y a une galère à la ma gueule. Il y a un plumot c'est qu'il y a un problème. Bon. Oui revenons au macho Diaz. Moi je voulais dire par rapport à ça. Alors il y avait deux choses que je voulais dire. Déjà il y a une différence entre avoir du caractère et être macho. Oui c'est vrai. Être macho c'est vraiment voilà quelqu'un qui est resté on va dire dans l'ancien temps 80-90. Où il a la mentalité c'est la femme elle fait le ménage, elle fait la cuisine elle reste à la maison etc. Après avoir du caractère tu as ceux qui sont voilà qui ont un tempérament explosif. Moi perso on va dire que je suis pas assez on va dire je suis gentil. Mais t'es sanguin. Mais nerveux. Ouais c'est ça t'es sanguin ouais. Voilà c'est exactement ça. C'est un défaut de famille on est tous sanguin dans la famille donc tu vois mais ça empêche pas d'être gentil tu vois. Mais ça empêche pas d'avoir du caractère. Donc en fait faut être gentil d'après ce que j'ai compris ton témoignage et tes témoignages de casse juste avant. Faut être gentil mais pas trop. Voilà mais pas nier. Après bon dans un couple ça peut se passer moi j'ai un pote et sa meuf sa meuf c'est le bonhomme de la maison parce qu'elle gère tout il sait rien faire sans elle. Mais par exemple elle fait la cuisine tu connais carrément plus. Non mais si ils sont contents comme ça. Mais ils sont super bien les deux. Elle fait les papiers, elle fait la cuisine, elle fait tout. Mais s'il se trouve comme ça. Lui travaille c'est sûr. Elle aussi tu veux me dire elle bosse. Mais ils font leurs trucs mais de toute façon elle sait quand il fait la bouffée c'est dégueulasse. Donc au final elle sait. Mais il fait pas exprès de faire de la bouffe dégueulasse. Non non non. Et puis même il bosse et niveau salaire vraiment elle elle touche parce qu'elle a vraiment une bâtre. Alors qu'elle travaille elle a un bon taf elle touche vraiment une misère. Elle lui ramène de l'oseille. Non mais vraiment c'est même pas le smic ici frérot. C'est 800 euros par mois je crois. Tu es sûr qu'il fait pas exprès ? Non. Ah non non non. Il a pas le temps le mec. Il est comme moi. Il est un peu P4. Il sait pas faire grand chose quoi. J'ai eu un mec comme ça il savait même pas étendre la machine. Non mais elle te prenait pour un con je pense. Oui je pense. Non mais tu sais. Ouais mais tu étends mais pas bien. Très Samy tu connais. Ah oui il monte des meubles. Il monte des meubles. Il bricole. Ouais voilà c'est ça. Pas plus. Du coup tu demandes rien tu le fais quoi. Et t'as une meuf toi actuellement Diaz ? Ouais bah moi je suis marié. Ah 25 ans j'ai marié. Ouais je suis marié avec un enfant. D'accord. Ah bah oui donc c'est bien parti. Avec ta femme vous partagez les tâches. Elle fait ce qu'elle sait faire. En fait dans le couple il faut que la femme elle fasse ce qu'elle sache faire et puis l'homme est ce qu'il sait faire et puis globalement c'est s'équilibre. Je vais te dire un truc c'est même pas que ça. C'est que l'un et l'autre apprennent à faire des choses. Moi je suis désolé. Après on peut apprendre. Non mais tu viens ensemble. T'as un enfant et tout. Il faut partager les tâches tu vois. Bah Karim je serais curieux de voir même avec des cours. Non moi je sors les poubelles moi chez moi. Si ta femme elle t'apprend à cuisiner c'est pas bien. Ah non jamais. Ah non. Non mais déjà de le faire ça me prend la tête. Non je sais commander moi. Elle elle c'est elle. Je délivre où c'est bien. Elle cuisine bien en plus. Elle cuisine très très bien. Bah si tout le monde est d'accord. Et bah merci Diaz en tout cas pour le coup de fil. On va saluer Marseille. Salut à toi Diaz. Salut à toi Di Foul. Salut à vous l'équipe. Des bisous. Tu voulais rajouter un truc ? Non je t'ai coupé. Ouais non je te disais que même par rapport à l'apprentissage. Quand même qu'elle elle t'apprend. J'ai un exemple. Moi avant quand je vivais chez ma parents. Ouais j'ai arrivé à faire des trucs vite fait. Genre toi les pâtes, les sexes comme ça. Et puis je me suis marié. Ah mais tu peux apprendre. Voilà je me suis mis à apprendre mais tout seul. Elle elle allait s'occuper des fois. Elle allait faire des courses et tout. Et moi je suis devenu civil en ligne. Mais si t'aimes la bouffe. T'aimes savoir la faire. Depuis que je me suis marié. Je suis Philippe. Et je te baisse. Passion pour la pâtisserie. Je te fais des tartes aussi. Ah tu vois. Apparemment c'est exceptionnel. Moi ce que je préfère c'est des tartes au poil. Mais bon je sais que c'est... C'était chiant non ça. Bon merci Diaz en tout cas. On t'a fait des bisous. On t'envoie ton t-shirt Sky. Bisous à ta famille. Bisous à ta famille. Bisous à l'équipe. Salut à toi Cass. On t'embrasse aussi. On t'envoie ton t-shirt Sky à Lyon. Et puis tu reviens quand tu veux Cass. Et puis sois heureuse avec ton chéri. Ca dure ? Ouais mais carrément. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bisous. Et bien merci à toi. On va revenir demain matin dans le morning. On est là dès 6h. Passez une bonne nuit. Profitez bien de Skyrock. Le son de Skyrock c'est Corentin. Jusqu'à 3h du matin. Tim à 3h du matin. Tout ça en direct bien sûr. Skyrock en direct. 24 à 5h. C'est le morning best. Et bien c'est avec Mehdi. Et à 6h on est de retour pour le morning. Passez une belle nuit. Profitez bien de Skyrock. Et puis à demain à 21h pour la Radiolibre. 6h du matin pour le morning. Salut. Salut.